Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour du 6 mai 2020 à savoir la 2.50.1 il me semble de tête et c'est tout simplement la mise à jour qui répond un petit peu aux changements sur les focus des tours et c'est une grosse mise à jour donc il y aura beaucoup de choses à traiter j'essaierai d'être le plus synthétique possible évidemment mais il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments dont il faut parler et merci d'ailleurs à ceux dans les commentaires qui font les timecodes, c'est super gentil à vous, merci à vous et faites leur des petits likes, des petits bisous d'ailleurs il y aura une autre vidéo qui va venir aussi concernant les développeurs, l'intention des développeurs concernant le focus des tours donc je vais essayer de peu en parler sauf les changements vraiment importants par exemple concernant les anomalies du Nexus donc le focus des tours les dégâts obligés au tour fort et bastion sont réduits à 10% alors ça commence très très mal la patch note a des problèmes de type traduction et de type, même en anglais, en fait les devs ont dû donner des trucs et les gens, ce ne sont pas les devs qui mettent la patch note, c'est des gens qui retranscrivent ce que les devs leur ont envoyé et il y a eu des erreurs, que ce soit sur le patch note anglais et sur le patch note FR le FR est encore plus important puisque là c'est marqué, les dégâts infligés au tour et fort sont réduits c'est pour ça qu'il faut avoir la patch note en anglais aussi à côté et du coup c'est les dégâts des forts, des tours et des keeps, donc des bastions qui sont réduits de 10% alors le problème, le problème c'est que ce n'est pas précisé alors que ce n'est pas précisé si c'est 10% de dégâts héroïques réduits pour les tours, forts et bastions je pense que c'est ça mais n'hésitez pas s'il y a des théories crafters dans le chat à le préciser parce que j'avoue que c'est très difficile de savoir si ça concerne tout ou si ça concerne uniquement les héros et je pense que c'est une erreur de transcription et que c'est tout simplement que sur les héros donc en gros ça annule l'un des changements problématiques de la mise à jour sur les tours ça ne suffit pas, je tiens à le rappeler, autre vidéo on en reparlera, ça ne suffit pas en fait on a un pneu crevé, on met de la rustine dessus donc ça permet d'avancer, de prendre quelques kilomètres mais à un moment donné il faudra changer le pneu donc on va continuer, les bâtiments ciblent uniquement les héros adverses ayant attaqué un héros allié également à portée, ça évitera les aberrations du style Lava Wave top, le Ragnaros butt prend l'aggro le Xul a des squelettes top qui tape un héros, le Xul mid du coup prend l'aggro des tours ça évitera ce genre de débilité, après il y a quand même un bon point là-dedans c'est à dire que si le héros ennemi sort, parce que ça là-bas c'est pour corriger ce genre de merde mais ça veut quand même aussi dire, c'est quand même un truc un peu cool dans le pas terrible c'est à dire que si jamais vous allez dive quelqu'un qui sort du fort et bien il ne bénéficiera plus de la protection du fort et ça, c'est une bonne chose, ça veut dire que si vous engagez avec Anubarak vous allez dive sur le fort avec le mec, je sais pas, flash out ou au 20 par exemple il flash out ou il s'en va, il s'en va du fort, normalement les scarabées reprennent l'aggro du fort donc en soi, ça c'est une bonne chose, ça ne suffit pas, mais en soi c'est pas mal en soi c'est pas dégueu dans l'idée les bâtiments ne suivent plus les héros qui s'infligent des dégâts alors ça c'est une correction de bug, c'est à dire que Shen, quand il buvait, vous savez il s'inflige des dégâts, enfin quand il boit, pardon, quand il fait son report il retarde les dégâts infligés et il se les met lui-même et ça comptait, donc il prenait l'aggro des tours parce que ça comptait qu'il mettait des dégâts c'est complètement con, donc ça c'est juste un bug fixe les dégâts sur la durée ne déclenchent plus le ciblage des bâtiments alors, je vous l'ai dit, il y a eu des problèmes de transcription, même sur la version anglaise ça, ça concerne les dots, évidemment donc Lunara, alors, ce qui est d'ailleurs complètement con je dis évidemment, mais c'est complètement con, je suis désolé si tu reprends l'essence des trucs de League of Legends bah sur League of Legends, les dots, tu prends l'aggro du fort donc, les dots si Lunara met des dégâts instantanément le premier tick de dégâts, elle prendra le focus des forts si elle part et qu'elle revient, elle ne reprendra pas le focus des forts si elle ne retape pas le mec le poison continue, donc, un peu comme le système de back pour Heroes donc, c'est pareil pour Guldan et tous les persos à dot mais, ce n'est pas fini il y a, et là-dessus, merci Reddit il y a des postes qui qui concernent d'autres dégâts d'autres dégâts, c'est les rajardantes les rajardantes ne prennent plus le focus des tours, alors, le problème c'est que du coup, ils font un listing très compliqué donc, toutes les rajardantes génériques et toutes les rajardantes personnalisées il y a également la nuit de sauterelle d'Anubarak mais toutes les rajardantes personnalisées ne prennent plus l'agro le problème, c'est que par exemple, un bouclier tempête de Régar, tu prends toujours l'agro un serpent, les serpents de Lily, tu prends toujours l'agro donc, ça reste, encore une fois, je m'en doutais ils font des ajustements ça corrige des petits trucs mais il y a encore plein, plein, plein de choses à faire si tu veux corriger le truc qui demanderont des semaines, voire des mois de fixe et c'est le problème mais j'y reviendrai dans l'autre vidéo donc, nous avons modifié le système d'appel à l'aide il y a l'expérience du jeu, on s'en fout un petit peu enfin, c'est pas, on s'en fout, les infos bulles des devs, il faut les lire mais là, on va passer parce que sinon, après, on va me dire que les vidéos sont trop longues et j'en reparlerai sur l'autre vidéo champ de bataille, donc la collection, on s'en fout un petit peu mais voilà, il y a un changement sur la monture champ de bataille, alors ça, c'est intéressant je ne m'attendais pas à avoir des changements sur Anamura mais c'est drôle, ils en profitent pour buff l'objectif d'Anamura j'en avais rigolé dans les commentaires de la vidéo sur le nerf du dive et du coup, l'augmentation des dégâts, des tours, etc. et bien, l'une des maps qui avait le plus bénéficié d'un patch pas terrible et bien c'était Anamura puisque, du coup, tu peux moins accompagner le camp de Samoa et donc, ça te pousse les gens à plus aller sur le pelode j'avais dit spoiler, c'est toujours de la merde d'escorter le pelode spoiler dégâts du missile d'objectif augmenté de 1800 à 1900 donc 5% de up sur les dégâts des missiles donc il y a 12 missiles, je le rappelle et donc 3x4 et camp de Samoaï, point de vie réduit de 8000 à 7200 ce qui est un nerf de 10% c'est marqué derrière que ce soit sur le scaling ou les PV flat donc les PV de base, c'est un nerf de 10% spoiler pousser le pelode, c'est toujours le moins bon truc à faire sur la map beaucoup m'ont posé la question Malga, est-ce que ta vidéo de From Zero to Heroes sur la gestion enfin, sur quoi faire après un kill est toujours d'actualité malgré les changements oui ! oui ! c'est juste que parfois c'est plus dur de mettre en oeuvre le call optimal mais c'est toujours ça et le pelode sur Anamura c'est toujours la dernière chose à faire et merci d'ailleurs à certains dans le chat qui m'ont montré justement les premiers tirs de pelode en gros avant ça ne prenait que les 2 tours et la porte si les tours n'avaient pas pris de dégâts maintenant ça prend la fontaine en plus et ça commence un peu le terrain donc les dégâts restent bof ! un Samouraï même avec 10% de PV en moins un Samouraï que vous le laissiez push dans son coin et qu'il ne soit pas des push ou que vous pushiez avec même s'il push avec peut être dangereux puisqu'il y a prise d'aggro et bien vous pouvez quand même toujours prendre un terrain donc le Samouraï reste encore meilleur bien sûr et surtout vous pouvez beaucoup plus forcer avec le Samouraï vous faites le Samouraï votre Samouraï les mecs sont obligés de le des push pendant ce temps vous allez faire les tours vous allez prendre la vision vous allez reprendre le contrôle de la game ce que vous pouvez pas faire avec le pelode du coup refonte de héros Cassia alors ça Cassia les points de vie qui sont réduits de 1840 à 1510 c'est tout simplement 20% de nerfs des points de vie de Cassia mais ce n'est pas terminé donc la regen qui scale avec les points de vie donc ça marche aussi l'attaque de base la portée qui est augmentée de 4 à 4.5 donc ça c'est cool je rappelle que Tracer a plus de portée d'auto attaque que Cassia même après les changements on y reparlera après fréquence d'attaque augmentée de 0.75 à 1 attaque par seconde réduite de 1.33 à 1 alors là vous vous dites globalement ça change rien en fait en termes de vitesse d'attaque c'est un équilibrage si vous voulez l'animation d'auto attaque de Cassia est plus fluide c'est ça le truc elle est plus fluide elle attaque moins vite mais l'auto attaque est plus fluide et comme elle est plus fluide le sentiment est même encore mieux c'est à dire que tu as vraiment le sentiment que ça attaque plus vite alors qu'au final c'est juste un équilibrage mais c'est vachement plus intéressant c'est à dire que si vous faites du hit and run vous allez être beaucoup plus valorisé puisque vous allez faire une auto dès que le javelot part vous pouvez déjà dégager donc c'est vraiment plus fluide et c'est vraiment cool les dégâts sont réduits de 130 à 122 points donc c'est 6% de nerfs sur les dégâts d'auto attaque de Cassia ça commence à faire beaucoup ça commence à faire beaucoup on verra par la suite si ça suffit javelot foudroyant les dégâts sont réduits également de 175 à 150 points on pourrait dire ah c'est dur les temps de recharge le temps de recharge est augmenté de 4 à 5 secondes c'est vraiment dur le coup en mana est réduit mais fonctionnalité supplémentaire conserve 2 charges donc maintenant vous avez 2 charges de Q-spell de base c'est plus une quête donc ça c'est plutôt pas mal et on comprend pourquoi du coup les dégâts sont réduits et le temps de recharge est augmenté lumière aveuglante le coup en mana qui est réduit ça c'est bien parce que encore une fois 72 points de mana c'est quasiment le coup de certains ultimes donc 50 points de mana pour l'aveuglement c'est quand même une mécanique indispensable sur Cassia donc c'est très bien fulgurance les dégâts qui sont réduits donc le E vous avez le E débile là où vous appuyez sur E il court dégâts réduits vous transformez en variant twin blade ou colossus dégâts réduits 39 à 34 points portée augmentée de 5 à 6 donc ça fait moins mal mais ça a une plus grande portée temps de recharge est augmenté de 8 à 10 secondes le coup en mana est augmenté également de 40 à 50 points fonctionnalité expérimentaire fluidité reste active en l'organisation de fulgurance la fluidité c'est quoi ? c'est le passif de Cassia donc le gain d'armure ce qui est bien parce que c'était un peu débile quand même un Cassia qui profite d'un profite d'un passif qui donne de l'armure quand elle est en déplacement je rappelle et bien le truc c'est qu'elle a un spell qui lui fait ne plus bouger donc c'était quand même complètement con dans l'idée de base fluidité durée augmentée de 0,5 à 0,625 donc l'armure dure un tout petit peu plus longtemps nouvelle fonction et en plus avec la fluidité d'auto attaque vous profitez bien mieux si vous faites du hit and run nouvelle fonctionnalité confère 30 points d'armure en 3 secondes en cas de déplacement à pied alors attention attention là la patch note française est très mauvaise l'idée c'est que c'est maintenant non c'est pas là hop 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 c'est justement while moving and mountain gradually gradually gain voilà donc c'est en gros plus enfin vous allez graduellement gagner de l'armure alors je sais plus par combien c'est je sais plus si c'est par 5 ou au moins mais en gros vous allez gagner en 3 secondes les 30 points d'armure alors c'est de l'armure générique et plus physique avant cassia était spécialisée dans l'armure physique pour contrer avec en plus du blind les grey main etc là maintenant c'est vraiment de l'armure générique donc même contre les mages etc ça fonctionne on va voir après pourquoi mais l'idée est bonne l'idée de base est bonne l'armure générique c'est quand même mieux que de l'armure physique surtout que maintenant elle n'est plus cumulable l'armure donc l'armure générique est plus intéressante à ce niveau là nouvelle fonctionnalité sur les talents 1 de cassia c'est un énorme palier sur cassia vous aviez le choix entre cuspel et auto attaque alors l'auto attaque c'était entre frappe survoletée et le z mais on va voir juste après nouvelle fonctionnalité augmente les dégâts du javelot foudroyant de 25 points donc 25 points ça veut dire que vous revenez aux valeurs initiales avec 175, 150 et bien les 25 points perdus sont récupérés avec le coup de tonnerre donc en gros vous avez juste un nerf si vous jouez ce talent 1 vous avez juste un nerf avec une seconde de cd en une seconde de cd mais vous avez les deux charges de base ce qui était la récompense de quête avant augmente les dégâts du javelot foudroyant de 25 points et confère 5 cumuls de fluidité au lancement donc vous gagnez 5 points d'armure en lançant un cuspel quête chaque héros touché augmente les dégâts du javelot foudroyant de 1 point attention il n'y a pas de plafond moi je me suis fait avoir sur la lecture je me suis dit bon bah oui c'est jusqu'à 25 points c'est en gros avec cette quête vous pouvez revenir aux dégâts d'avant etc non non pas de plafond il n'y a pas de plafond plus vous touchez de cuspel plus vous faites mal avec votre Q et vous avez deux charges c'est énorme c'est n'importe quoi en fait c'est énorme c'est beaucoup trop fort ensuite nous avons l'empalé déplacer depuis le niveau c'est à dire l'empalé vous savez c'était moi c'était le seul talent E que je conseillais que j'aimais bien sur Kasia c'était en gros celui où parce que Kasia le E je sais qu'il y a énormément de Kasia qui joue E et c'est de la merde soyons honnêtes c'est de la merde c'est un spell complètement con c'est le meilleur spell pour pouvoir être hors de position se tuer etc vous ne pouvez pas build E en fait c'est impossible je sais que certains vont dire mais si je le fais ça marche etc non non ça marche parce que les gens sont cons en face c'est le build E de Kasia c'est pas possible en fait Kasia vous devez travailler au corps quelqu'un et le E sert à finir ou il sert potentiellement à s'escape et dans ce cas vous annulez le E en plus mais le E sert à finir dès qu'il n'est pas à engager vous n'allez pas à 100% PV les mecs faire non non ça marche pas comme ça vous êtes censé ou sinon c'est contre du dive vous burstez le mec mais du coup le gars repart et vous avez arrêté parce que sinon c'est une prise de risque une énorme prise de risque en teamfight donc l'empalé ce qui était intéressant c'est que ça allait dans cette idée de finish de finish puisque justement tu vas pouvoir en gros si les mecs ont moins de 50% de leur PV et bien tu fais des dégâts supplémentaires fonctionnalités supplémentaires donc maintenant c'était 7 ça passe niveau 1 fonctionnalités supplémentaires augmentent la portée et la zone d'effet de fugirance de 25% donc je crois que c'est une fusion avec le talent 13 ou 16 je sais plus et inflige 50% de dégâts supplémentaires aux ennemis ayant moins 50% de leur maximum de points de vie ça c'est intéressant moi c'est aussi pour ça que j'aimais l'empalé c'est que de base ça faisait des dégâts supplémentaires ça permettait d'améliorer le dépush aussi c'était le seul talent qui fonctionnait en pve et parce que ça marche sur les sbires les boss etc et en plus de ça ça a cumulé avec le blind bien entendu de cassia frappe survoltée nouvelle fonctionnalité confère 20% de vitesse d'attaque donc la frappe survoltée c'est l'ancien talent mais nouvelle fonctionnalité confère 20% de vitesse d'attaque de base en passif on se dit c'est cool chaque troisième attaque de base inflige 20% de dégâts supplémentaires et rebondit sur les héros à proximité je me suis dit au début c'est 20% d'attaque passive et ça reste inactivable non 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 c'est permanent donc 20% de vitesse d'attaque permanente et chaque troisième attaque de base permanente inflige 20% de dégâts supplémentaires et rebondit sur les héros à proximité donc là vous vous dites sur le papier ça a l'air mieux non ça n'a pas l'air mieux non cassia même si elle a gagné en portée c'est quand même un auto attaqueur qui a une portée dégueulasse c'est du niveau de tikus en terme de portée d'auto donc comme tikus comme c'est des personnages qui ont moins de portée ils doivent être plus tanky et quand ils tapent ils doivent faire mal plus mal que des auto attaqueurs classique puisqu'eux ils ont moins de portée donc ils ont moins de possibilité de mettre leurs dégâts par contre quand ils les mettent faut les mettre c'est pour ça que tikus fait très très mal avec le minigun et que cassia notamment avec les frappes survoltées elle envoyait du bois je vous laisse aller voir des vidéos de démonstration de cassia même si c'est l'ancienne cassia vous voyez un peu comment ça se passe et je faisais très 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 mal dans des teamfights il fallait juste bien saisir ces moments où on pouvait l'activer donc comment ça se passe cassia maintenant à la troisième auto attaque vous infligez 20% de dégâts supplémentaires avant je rappelle c'était en permanence c'est un activable qui durait 8 secondes avec 20 secondes de CD donc c'était 12 secondes de CD effectif ça marchait tout le temps et vous alliez faire des dégâts insane et toutes les autos faisaient plus mal et se propager aux adversaires donc ça vous permettait d'avoir un burst mais colossal et en plus bien sûr les dégâts étaient augmentés avec les aveuglements là en l'occurrence toutes les trois autos il y a une attaque qui va rebondir sur les ennemis et faire 20% sachant que de base le perso a pris 6% de nerfs sur les autos alors vous allez me dire oui mais il a un peu plus de portée malga donc c'est plus facile de le placer ça reste un personnage qui n'a que peu de portée malgré tout et ça se sent ça se ressent et elle a perdu énormément de points de vie donc de base l'auto attaque et nerfs plus les frappes survoltées qui était l'ancien talent très très fort de cassia surtout en early mais même en late bah tu perds en fait en force c'est un double nerf de l'auto attaque qui est énorme et je viens de perdre mon stylo niveau 4 radiance nouvelle fonctionnalité rend 25% de vos points de vie maximum en 5 secondes à l'activation les héros atteints par le javelot foudroyant réduisent le temps de recharge de 10 secondes 70 secondes de temps de recharge c'est très intéressant puisque c'est une sustain qui fonctionne parfaitement rend 25% de vos points de vie maximum en 5 secondes à l'activation donc ça met un peu de temps mais c'est quand même une bonne sustain plus vous touchez avec votre cuspel plus vous réduisez le temps de recharge donc plus vous avez accès à une nouvelle sustain qu'elle soit à distance même si les héros partent bah vous pouvez potentiellement vous soigner et autres donc vous avez une certaine autonomie c'est génial anneau de la sangsue donc vous savez c'était le talent 4 de cassia nouvelle fonctionnalité les attaques de base soignent cassia à la hauteur de 15% des dégâts infligés je rappelle que maintenant et bien elle fait moins mal à cause des frappes survoltées et qu'elle fait moins mal sur les auto attaques donc la sustain en permanence c'est pas folichon si un ennemi est aveuglé ceci affecte également javelot foudroyant et fulgurance donc ce qui est génial c'est qu'en plus d'avoir perdu un montant de nerfs de folie parce que enfin en plus d'avoir perdu les valeurs de heal qui était bien plus grande avant et bien maintenant ça ne marche plus sur l'ultime avant ça marchait sur la boule de foudre ou la valkyrie bon la valkyrie c'était pas très intéressant mais sur la boule de foudre contre du dive je blinde le mec tu lui mets boule de foudre alors il pouvait pas prendre tous les toutes les charges mais il pouvait prendre très très cher et dans les dans les compos où tu entouré autour d'aveuglement avec joanna lily etc tu pouvais te soigner énormément là ça marche que si le mec est ça le marche que si le mec est blind et vous pouvez plus vous burst il en fait comme pas possible donc sachant que maintenant en plus il ya des camps etc qui sont qui sont immunisés au blind et tout le montant reste inférieur donc c'est vraiment 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 faible et je viens de vérifier pour vraiment ne pas ne pas me tromper pour ce qui est de l'anneau de la sensu les valeurs en avant étaient de 25% donc 25% de soins sur les blind donc effectivement parfois vous n'aviez pas la possibilité de vous soigner mais vous aviez un énorme gain de soins si vous lanciez tous vos sorts et je le rappelle encore une fois donc la valeur de base a été nerf 25% à 15% il ya ce petit trompe l'oeil en mode oui mais vous l'avez tout le temps maintenant vous pouvez pas tout le temps auto attaque à cassia c'est pas vrai et en plus de ça passer de 15% des dégâts infligés sur de la sustain à 25% il ya un double nerf passer de 25 à 15 c'est déjà un nerf mais en plus de ça comme les dégâts de base sont moins bons je rappelle que c'est 15% de cette valeur là de dégâts donc il ya un double nerf sur l'anneau de la sensu donc maintenant radiance à mon sens est bien meilleur niveau 7 l'hymne séraphique l'hymne séraphique nouvelle fonctionnalité porte le bonus de dégâts passifs de lumière aveuglante à 30% donc c'est un ancien talent niveau 1 vous savez sur le Z qui passe au 7 les attaques de base contre les héros adverses réduisent le temps de recharge de lumière aveuglante de 1,5 seconde et confère 10 points mana pour pas que le Z soit ultra mana vore en plus ça cumuler à l'autre c'est cool le problème c'est quoi c'est que les auto attaques ont été nerfs donc les dégâts supplémentaires sur les dégâts passifs donc 30% les attaques de base c'est moyen en fait ça reste ok c'est même très bien que ça passe au niveau 7 mais c'est quand même faible dans tous les cas quoi tous ces dégâts ont été nerfs à Cassia tous ces dégâts ont été nerfs donc même si up ce bonus ça reste plus faible au final sinon c'est juste tu reprends les valeurs de l'époque sur tension dégâts à l'activation augmenté de 210 à 300 donc je rappelle que pour moi la concurrence au niveau 7 de Cassia c'était entre la sur tension qui était le talent compétitif par excellence c'est à dire à partir du moment où tu as tanké certains dégâts tu mets un blind tu fais péter ça fait un dégât ça fait un burst insane c'est ce qui peut manquer à Cassia et en plus de ça pour se protéger du dive parfait une tracer carré paf tu fais exploser un zéro à tout le carré paf tu fais exploser et en plus de ça ça soigne et du coup c'était le talent compétitif par excellence sur Cassia mais moi je trouvais le E très compétitif pour l'idée justement d'améliorer ton burst heal et de finir le gars et en plus de ça et bien tu pouvais faire les camps et autres donc la sur tension c'était le talent à jouer sur Cassia le talent à jouer et là il vient de prendre quasiment 40% de up avec 210 on passe de 210 à 300 points de dégâts et c'était déjà le meilleur talent au 7 donc bah jouer ça en fait c'est 40% de up sur le meilleur talent je comprends pas je comprends pas du tout ce qu'ils ont fait avec Cassia Armure de la baleine nouvelle fonctionnalité rend 7 points de vie par seconde tant que fluidité est active et 21 points de vie par seconde si fluidité est totalement chargée fluidité reste active sur une monture donc ça c'est pas mal à voir, à tester je pense là c'est difficile de mesurer maintenant mais rendre 7 points de vie par seconde tant que fluidité est active bah en gros c'est sur des maps comme Volskaya par exemple où la sustain sur la durée est très importante c'est vrai que ça peut être cool mais c'est bien mieux que l'ancienne l'ancienne version qui était en quête et avant ça bah t'es nul là maintenant l'idée c'est que si tu as full chargé t'es à 21 points de vie ce qui est assez drôle c'est que ça fait penser à Lunara sauf que la sustain est permanente c'est limite mieux que Lunara en fait donc et c'est plus simple d'avoir la charge maximum donc c'est très drôle je trouve ça très drôle Lunara à mon avis elle chiale enfin elle peut chialer sur cette patch note nouveau talent charge affaiblissante les ennemis atteints par la fulgurance sont ralentis de 30% pendant 3 secondes qu'est-ce que c'est ? c'est en gros le talent 7 donc enfin c'est un nouveau talent c'est sur le E et maintenant quand vous touchez un mec avec l'E il est slow comme je vous l'ai dit si vous utilisez correctement l'E c'est pour finir des gens donc normalement c'est-à-dire qu'ils n'ont plus beaucoup de PV donc juste les dégâts du E normalement ça suffit pour valider le kill sinon le mec sort du E il a quasiment plus de PV vous mettez une auto ou un Q-spell c'est fini du coup à quoi ça sert de le slow en fait ? à quoi ça sert de le slow ? donc l'intérêt de ce talent c'est oui si potentiellement vous allez faire un gant ou quoi que ce soit potentiellement mettre un petit slow au début mais ça veut dire mettre le E pour mettre le slow et ensuite annuler et commencer à mettre des autos donc en soit enfin je trouve que c'est de la merde quoi sur tension est bien plus intéressant l'hymne séraphique est très très cool aussi alors d'ailleurs petit truc sur l'armure de la baleine l'armure de la baleine a été mis niveau 7 mais c'est niveau 4 l'armure de la baleine j'ai oublié mais plate of the wall c'est aussi une erreur de la patch note française l'armure de la baleine est au niveau 4 sur la patch note française c'est mis niveau 7 parce que sur la version anglaise ils se sont gourés ils ont mis l'armure de la baleine aux deux paliers mais c'est un talent niveau 4 donc my bad c'est vrai qu'au plus ça va rien à foutre ici donc c'est l'autre c'est le troisième talent niveau 4 l'armure de la baleine mais bon voilà j'en profite pour le redire et du coup au niveau 7 la radiance reste quand même meilleure mais potentiellement l'anneau de l'ascensuit pour moi maintenant c'est vraiment vraiment très très faible radiance est meilleure et l'armure de la baleine sur certaines maps où on sait qu'on va avoir des longs fights etc une tenue de points qui va durer très longtemps on peut penser à je pense en tête comme ça et ça dépend des compos Anamora, Sanctuaire, Braxis potentiellement niveau 13 et si vous avez des subs qui peuvent un des regards qui ne peuvent pas tenir non plus éternellement niveau 13 Claire de lenteur supprimé donc c'était le Javelot qui slow moi c'était un talent que j'adorais sur Cassia mais maintenant que vous avez deux charges et tout ça peut être très cancer donc ça a été supprimé Vigueur du dieu tonnerre la Redux CD sur le Cuspel qui a été supprimé puisqu'on a deux charges maintenant sur le Cuspel de base Vigilance supprimé également donc c'était le talent sur le E qui a été fusionné avec le niveau 1 Nouveau talent Gandalacrité Portées des attaques de base augmentées de 1 ou de 2 quand fluidité totalement chargée alors ça c'est un excellent changement puisque en gros au lieu de passer de portées de 4 à 4 enfin vous mettez 4 à 4.5 vous passez de 4 à 5 voire à 6 donc c'est quand même pas dégueulasse c'est quand même pas dégueulasse soyons honnêtes c'est un très très bon talent le problème c'est que ça va nerf le niveau 20 puisque c'était un palier enfin c'était une des conditions du palier 20 et bien maintenant c'est 13 donc ça c'est vraiment très intéressant et vous n'avez pas besoin de jouer sur un bill d'auto attaque pour pouvoir le jouer potentiellement botte de bataille déplacé depuis le niveau 7 nouvelle fonctionnalité confère 5% de vitesse de déplacement si fluidité est totalement chargée qu'on fait encore 10% de vitesse de déplacement errant l'invocation de la monture instantanée donc ça c'est quand même un outil très très cool la fluidité donc qui augmente votre mousse speed et en plus l'invocation de monture instantanée c'est vraiment pas mal nouveau talent chef de guerre cassia est protégé lors de la canalisation de fulgurance et reste une seconde supplémentaire si la canalisation arrive à son terme alors je sais dit comme ça ça a l'air incroyable vous appuyez sur eux vous êtes invulnérable façon varian incroyable à mon sens ce talent est pas mal contre du dive par exemple un zératul qui mettrait un cuspel au milieu de tout ça tu claques mais ce serait juste pour activer encore une fois tu lancerais pas le E pour faire des dégâts tu lancerais le E pour activer la défense parce que si vous voulez faire un bill full E vous allez E comme des idiots en mode bah regarde c'est pas un problème Malzanyr je peux E in alors que c'est full pv c'est E in au milieu de toute l'équipe je peux pas être tué et là il y a un mec même en Muradin qui c'est pas stun bah il appuie sur A vous êtes stun et vous êtes retrouvé au milieu de l'équipe et vous êtes mort parce que vous avez eh bien perdu énormément de points de vie donc vous êtes une chips donc vous mourrez et comme vous êtes stun et bien le passif ne fonctionne plus puisqu'il faut se déplacer donc vous êtes mort donc c'est pas terrible c'est un faux waouh patch c'est un faux nouveau talent incroyable et euh... donc personnellement niveau 13 je pense que ça se jouera entre le gand à la critée et les bottes de bataille avec potentiellement le chef de guerre de manière très situationnelle mais à mon sens c'est vraiment ces 2 talents qui vont être très très compétitifs difficile de savoir quel sera le numéro 1 je pense que les 2 sont cool même si vous jouez un bill cuspel augmenter la portée d'auto attaque c'est jamais mauvais hein faut pas penser que comme je joue cuspel je vais pas jouer ça mais j'avoue que les bottes de bataille la moussepite sur cassia c'est quand même très intéressant niveau 16 ça compense un peu le manque de portes enfin le manque de portée et le manque de PV donc c'est vrai que la moussepite est très très cool vous transformez un peu en vala quoi une vala en moins bien mais une vala niveau 16 pointe acérée supprimée donc c'était les dégâts sur le Q et la perforation donc c'était les dégâts sur le E qui sont supprimés nouveau talent coup foudroyant javelot foudroyant transpercessible donc c'était l'ancienne pointe acérée il me semble ou l'ancienne perforation je crois que c'est l'ancienne perforation en fait je sais plus lequel était pointe acérée c'est E perforation c'est Q c'est ça du coup javelot foudroyant transpercessible donc c'est l'ancienne perforation tout héros adverse atteint par javelot puisque c'est pas fini tout héros adverse atteint par javelot foudroyant est marqué pendant 15 secondes quand un héros adverse possède 3 marques donc si vous avez touché 3 fois un mec avec le Q spell vous pouvez lui lancer lumière aveuglante sans coup d'utilisation donc c'est pour avoir un peu plus de blind alors le coup d'utilisation c'est le mana c'est pas le CD parce que si tu es remboursé sur le Z ce serait cool mais c'est pas ça nouveau talent électricité statique confère 2 charges supplémentaires de javelot foudroyant fulgurance lance un éclair sur les héros à proximité à la réception donc lance l'éclair c'est en gros la frappe survoltée sur le Q spell ça veut dire que vous avez 4 charges de Q spell avec un plafond je le rappelle qui n'existe pas sur la quête niveau 1 est-ce que vous commencez à voir un pattern qui se dessine dans votre tête normalement il y a un bill qui est en train de devenir très très fort on y reviendra après donc très très bon talent bien sûr et nous avons toujours la loi martiale donc si les mecs sont slow ou sous silence etc sous contrôle vous avez toujours des dégâts en pourcentage PV et là vous allez dire oui mais Malga t'as dit que le nerf d'auto attaque faisait mal etc ce sont des dégâts en pourcentage PV vous pouvez faire un dégâts d'auto attaque si le mec est slow vous allez toujours lui envoyer je crois que c'est 3% du maximum de PV donc vous pouvez avoir un dégâts d'auto attaque bah c'est pas grave les 3% eux ils sont flat en fait c'est 3% PV max donc ça dépend bien sûr des PV de l'adversaire mais vous lui enlèverez quel que soit vos dégâts d'auto attaque vous lui enverrez toujours 3% de ses PV maximum donc avoir une augmentation de portée et des nerfs d'auto attaque ça ne concerne pas la loi martiale donc la loi martiale même en build to spell peut être très très forte s'il y a des gros tanks en face bah ça peut être très très bon mais bien sûr l'électricité statique devient le nouveau talent niveau 16 celui là mon sens est trop faible je pense l'idée du transperce c'est cool mais ça suffit pas ça c'est trop fort et la loi martiale reste toujours possible niveau 20 foudre infini réduction du temps de recharge par rebond augmenté de 3 à 5 secondes pour moi cette ultime n'avait absolument pas cette amélioration ultime n'avait pas besoin d'être up elle était déjà très forte c'est juste qu'elle était en concurrence avec la vengeance du titan qui voyait le perce-armure et la portée d'auto attaque prison de lumière donc ça c'est très très bon la valkyrie la cible principale est aveuglée pendant 5 secondes donc si vous touchez le mec il est aveuglé à la sortie donc plus de dégâts pour cassia à la sortie aussi si les ennemis repoussés subissent des dégâts et sont immobilisés et réduit au silence pendant 3 secondes donc vous ramenez un mec et les autres qui sont sur la trajectoire vont être route poussé sur le côté route et silence franchement ça c'est un excellent changement sur cassia vengeance du titan donc comme je l'ai dit le perce-armure les attaques de base ignore l'armure ça c'est cool inflige 20% de dégâts d'attaque supplémentaire lorsque fluidité est totalement chargée vengeance du titan n'est plus très intéressant pourquoi ? parce qu'avant vous aviez l'augmentation de portée plus le perce-armure donc c'était très très fort dans un build auto le build auto s'est fait massacrer avec la nouvelle cassia et en plus de ça vous infligez des dégâts si vous êtes totalement chargé ce qui peut dire ne peut pas toujours arriver malheureusement il y a des moments où vous ne serez pas chargé vous allez commencer l'auto c'est pour ça aussi que Zul'jin avait besoin de la rage à manier au début c'est qu'il lui fallait du burst un auto attaqueur a besoin pas du burst parce que ça reste un auto attaqueur mais il a quand même besoin d'une augmentation de dégâts sur un début de fight parce que sinon les auto attaqueurs ils ne servent à rien donc voir ma vidéo sur les rôles etc donc pour le coup la vengeance du titan sauf contre des compos qui sont vraiment full armor bah c'est pas si intéressant que ça alors que les améliorations d'ultime vous jouez Valkyrie, Valkyrie mirois devient très fort Foudre, bah Foudre Infini a toujours été bon et avant il y avait de la concurrence maintenant il y en a quasiment plus donc Foudre Infini et les améliorations d'ultime deviennent les must-haves pour Kasia dernier talent nouveau talent Block Rock l'idée est bonne à l'activation charge instantanément fluidité au maximum donc vous l'activez vous avez les 30 d'armure et porte le bonus d'armure à 60 pendant 4 secondes donc au lieu de 30 d'armure vous montez à 60 d'armure donc ça c'est très très fort sur le papier c'est excellent 30 secondes de temps de recharge en plus ça revient assez vite donc c'est plutôt cool le truc le problème c'est quoi le problème c'est quoi ce talent là c'est une espèce de bouclier renforcé de Muradin de Sonia etc donc sur le papier on se dit putain sur un auto attaqueur c'est pas mal le problème c'est quoi bah oubliez pas que la fluidité c'est quand vous êtes en déplacement donc si vous prenez un contrôle un stun de Muradin une charge Apocalypse de Diablo une glissade de TC tout ça le bonus d'armure il est fini donc les 60 d'armure si vous anticipez un contrôle une chaîne de CC vous dites ah c'est cool et bah non ça sera annulé les 60 d'armure oui ils sont envolés donc et bien ce talent à la limite compte du dive je pense à du Zeratul de la Tracer oui mais le talent aurait pu être le must have de Cassia au niveau 20 il restera situationnel pas non plus de niche mais il restera situationnel à mon sens mais c'est quand même cool c'est quand même une bonne idée le problème c'est le passif de Cassia il faut être en déplacement sinon ça ne marche pas donc parce que ça aurait pu être vraiment un très très bon truc contre le dive enfin ça reste bien contre le dive mais contre les chaînes de contrôle surtout depuis sa sortie Cassia sert avec succès alors là faut lire c'est vachement important Cassia sert avec succès de contre face aux équipes dotées de plusieurs héros comptant sur leurs attaques de base à l'époque de sa création l'équipe chargée des héros travaillait en étroite collaboration avec celle de la conception afin de lui trouver un bon créneur occupé l'idée c'était d'essayer de lui trouver une place dans la méta ce qui est toujours quelque chose d'important dans un équilibre et dans un game design mais depuis notre façon de penser le jeu a évolué et nous ne voulons plus de héros à l'utilité trop particulière donc ils veulent éviter les persos trop spécialisés d'où cette refonte de la chef de guerre qui vise à conserver son style de jeu d'origine tout en la rendant compatible avec davantage de compositions nous tenions aussi à développer son style java zone et introduire de nouvelles interactions de talent pour donner de quoi faire à ses fans grâce à Cassia bla bla on s'en fout après du coup c'est quoi ? en gros ils veulent enlever le côté spécialisé de Cassia l'idée on pourrait se dire est noble la rendre plus polyvalente etc etc le problème c'est quoi ? c'est que faire ça ça la met en concurrence directe avec les meilleurs auto attaqueurs du moment Reynaud, Anzo, Greymane spoiler hein les trois autres font mieux que Cassia en fait donc le problème c'est quoi ? c'est que Cassia bah pouvait être situationnelle je sais que beaucoup se disent situationnelle ça veut dire nul non c'est pas vrai situationnelle ça veut dire que justement dans certaines situations ce sera le meilleur pick or là tu lui enlèves le moment où elle est top 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 donc en gros ça veut dire quoi ? soit elle est trop forte et elle est OP et elle sera meilleur auto attaqueur soit elle est nulle à chier et du coup on la verra plus en fait plus du tout même pas en situation ou quoi que ce soit ce sera juste nul ce sera plus bel tiers donc c'est ça que sert normalement justement des spécialisations et ça fait que Heroes of the Storm est un jeu probablement le meilleur MOBA en terme d'équilibre après il y a d'autres vous allez me dire oui oui mais en terme moi je connais moins d'autres mais par rapport à du smite ou du lol le jeu est très équilibré parce que beaucoup de personnes on leur place dans la méta c'est ce qui fait que sur les compétitions on avait énormément de pick rate etc etc donc faire ça ça veut dire si on a fait un rework bon bah Cassia devient l'un des meilleurs auto attaqueurs si on a fait juste ce qu'il fallait ou pas assez c'est fini Cassia elle sert à rien et j'ai peur que ce soit plutôt le deuxième point et j'adore Cassia donc j'en suis un petit peu déçu même si j'ai suffisamment pris de recul bien sûr pour analyser ça à tête reposée et du coup l'autre problème c'est qu'ils disent oui on veut faire en sorte que le java zone soit cool 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 tout ça tout ça tout ça Cassia il y avait deux manières de build Cassia le build E je sais qu'il y en a qui le jouent mais c'est pas compétitif c'est nazi beau grenouille bon en plus c'est mieux que nazi beau grenouille mais ça reste nazi beau grenouille tiers Kuspel ou auto attaque c'était les deux plus compétitifs le Kuspel c'est plus de poke et tu prends moins de risques puisque tu envoies DA après bien sûr c'est des skillshots mais tu prends moins de risques ou l'auto attaque qui prend plus de risques mais la récompense était là les dégâts étaient colossaux mais par contre tu prenais plus de risques et potentiellement tu pouvais du coup plus te faire punir plus mourir Cassia a moins de dégâts d'auto attaque moins de PV donc l'auto attaque est plus risqué et je dis bien tous les talents auto attaque sont nerfs donc le build auto attaque prend une claque à côté de ça vous avez le build Kuspel qui était déjà très compétitif voire plus joué que le build auto attaque en compétitif et même en ranked le build Kuspel maintenant a une quête qui fait qu'il augmente ses dégâts sans aucun plafond vous avez deux charges de Kuspel sur le A donc plus simple de le stacker aussi au 16 vous avez deux stacks supplémentaires vous avez un talent de sustain qui revient à chaque touche du Q genre tout sur le Kuspel est up tout c'est le truc qui demande le moins de risques bien sûr c'est des skillshots mais c'est le truc qui demande le moins de risques et qui en plus vous donne une augmentation de dégâts donc ils veulent essayer de donner plus de talent tout ça tout ça c'est illusoire il n'y a qu'un build sur Kasia malheureusement c'est Kuspel après il y aura certains paliers où il n'y a pas de talent sur le Kuspel donc là le débat est ouvert par exemple le 13 mais sinon c'est Kuspel 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 et c'est une Kasia auto attaque qui vous parle j'adore Kasia j'avais des talents peut-être que les gens aient joué moins genre le finish au E par exemple fini ça Kuspel Kuspel Tracer gros changement sur Tracer aussi il y a eu il y a des choses étonnantes on va dire portée réduite de 5.5 à 5 donc moins de portée sur l'auto attaque de Tracer ça ça fait mal mais rappelez-vous que même si elle a sa portée réduite d'auto attaque on pourrait dire 5 ça commence à être faible c'est toujours mieux que Kasia donc dégâts réduits de 26 à 24 points donc les auto attaques sont nerfs également on pourrait dire c'est dur la charge de bombes à impulsion générée par les attaques de base est augmentée donc plus de bombes c'était un ancien disque qui augmentait de 120 ou 150% je crois la charge c'est le jaune point de vie maximum augmenté de 1280 à 1360 donc elle a plus de points de vie par contre récupération alors ça c'est rare j'ai même pas fait gaffe sur la première lecture récupération des points de vue réduite de 5.3 à 271 en gros elle a plus de points de vie mais sa régène de PV elle est nerf waouh Tracer c'est dur la régène de PV c'est en gros vous prenez des globes vous prenez des fontaines sachant que les globes et les fontaines seront plus forts puisque c'est en pourcentage PV max mêlée charge de bombes à impulsion augmenté de 5 donc 5% sur des sbires 10% sur des héros à 6 sur des sbires 12% sur des héros rappel le temps de recharge réduit de 30 à 20 secondes donc vous avez plus souvent le E le temps de rappel a été réduit de 3 à 2 secondes ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que normalement le temps en fait vous savez si vous faites plein de trucs vous remontez à il y a 3 secondes à votre position si vous faites rappel maintenant c'est 2 secondes donc ça veut dire qu'une tracer qui va faire 3 dash bombe z rappel pour exploser un mec bah avant elle revenait au milieu de son équipe maintenant elle reviendra de manière un peu plus dangereuse l'idée est attention elle va prendre plus de risques mais c'est pas non plus mais elle prend des risques et ça c'est un nerf par contre qui probablement le nerf à prendre en compte tout ce qui est au dessus on s'en fout c'est vraiment ce enfin on s'en fout pas mais c'est du détail ça c'est important ça c'est vraiment important pour punir tracer et il n'y a pas que ça la durée du rappel est augmentée de 0.75 à 1.25 c'est à dire que quand vous appuyez sur E il faut attendre pas 0.75 secondes mais 1.25 secondes avant que tracer revienne à cet endroit là donc beaucoup plus de counterplay c'est à dire que vous pouvez préparer en plus il y a le petit point qui indique où tracer va revenir donc vous avez plus de possibilités de counterplay pour tracer bombe à impulsion dégâts infligés à la cible réduit de 360 à 288 points donc les dégâts de la bombe sont réduits je rappelle que la bombe a un scaling énorme je crois que c'est 6.5% un truc comme ça donc plus ça monte plus les valeurs explosent bombe à impulsion les dégâts de zone réduit de 180 à 144 points c'est pareil c'est juste un nerf pour l'early mais en late ça restera très fort recharge ça nerf aussi late mais en late c'est moins important le nerf recharge tracer bénéficie de 15% de vol de vie sur ses auto attaques de base alors vous allez me dire oui mais ses dégâts ont été réduits blablabla tracer a de la sustain le perso a de la sustain le perso il n'a pas de wave clear et il n'a pas de sustain par contre il a full dégâts mais il a de la sustain pardon donc on passe niveau 1 frappe à impulsion supprimer donc c'était le z qui rechargeait plus vite il a été intégré de base c'est ça qu'il faut comprendre c'est cool cadeau d'adieu déplacé depuis le niveau 4 dégâts augmentés de 240 à 250 points donc le E fait plus mal fonctionnalité supplémentaire chaque héros atteint par cadeau d'adieu augmente la charge de bombes à impulsion de 5% donc ça c'est plutôt cool ça fait que vous avez encore plus vous normalement vous faites triple dash tout ça tout ça bombe coup en mêlée et on appuie sur E et du coup vous allez recharger encore plus vite votre bombe cumulé à l'auto attaque qui recharge encore plus et le z qui charge plus bah c'est cool c'est un petit bonus sachant que c'est un talent 4 qui devrait être nerf en arrivant au 1 il est up donc plutôt cool rémanence supprimer c'était le E qui aurait augmenté la durée donc c'était vous revenez à 4 secondes donc c'est encore mieux supprimer balle traçant donc les auto qui donne la vision nouvelle fonctionnalité augmente la portée des attaques de base de tracer de 10% donc 0,5 vous montez vous revenez aux anciennes valeurs donc les anciennes valeurs c'est 5,5 de portée donc vous enlevez le nerf qui a eu lieu pour tracer les attaques contre les héros révèlent une zone étroite autour d'eux pendant 3 zones donc vous ne révélez pas que le héros mais toute la zone autour du héros donc balle traçante très très gros up très très gros up l'intérêt c'était surtout de pouvoir avance talent l'intérêt c'était surtout de pouvoir continuer d'auto attaque même quand un mec rentrait dans un buisson nouveau talent droite gauche réduit le temps de recharge de mêlée de 1 seconde donc pas mal déjà de base je rappelle sa charge encore plus la bombe confère une charge supplémentaire au temps de recharge de 2 secondes entre chaque utilisation donc là il y a une virgule manquante mais en gros ça vous donne 2 charges de Z par contre vous ne pouvez pas genre double Z un mec c'est Z et ensuite vous aurez 2 secondes avant de pouvoir mettre un Z mais vous avez 2 Z de base donc encore plus de bombes donc c'est là au palier 1 il y a des très bonnes choses cadeau d'adieu balle traçante droite gauche c'est très très cool les 3 sont vraiment bons niveau 4 nouveau talent générateur d'impulsion collez une bombe à impulsion restaure 25% de vos pv max en une virgule seconde je vérifie juste un truc est-ce qu'en anglais c'est précisé sur les héros je ne me rappelle plus sticking aux héros voilà c'est bien ça c'est l'anglais un truc très important la patch note en anglaise donc si vous collez une bombe sur un héros parce que sinon ce serait débile vous faites ça sur un sbire donc collez une bombe sur un héros restaure 25% de vos pv maximum en 1,5 seconde ainsi qu'une charge de transfert donc collez une bombe à un mec ça fait que vous récupérez 25% de vos pv maximum les pv ont été augmentés donc plus même s'il n'a pas énormément de pv c'est quand même énorme c'est un perso qui je le rappelle n'avait pas de sustain donc on lui offre de la sustain sur Zotto et sur la bombe et en plus de ça normalement c'est blink 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 en gros tu poses la bombe ZE tu reviens tu regagne de la sustain tu regagne un blink pour repartir c'est pas mal oh un kit de soins fonctionnalités supplémentaires ramasser un globe de régénération réduit le temps de recharge de la fontaine de soins de 10 secondes bon c'était un truc qui était important mais ça reste un talent pas terrible c'est de la merde à côté de ça et de ça tir vampirique déplacer depuis le niveau 13 un talent que j'aimais beaucoup j'avais un build très exotique sur Tracer bah les talents sont encore plus up déplacer depuis le niveau 13 nouvelle fonctionnalité augmente le siphon de vos attaques de base de 5% pour chaque charge de transfert à votre possession donc si vous gardez vos blink et bah vous pouvez monter donc normalement vous avez 3 charges de transfert donc 5% en plus 5% enfin 5 points de pourcentage plus 5 points de pourcentage plus 5 points de pourcentage vous montez à 15 points de pourcentage qui s'additionne aux 15 points vous pouvez monter à 30% de lifesteal sur vos auto attaques de base c'est beaucoup ah ah ensuite niveau 7 maîtrise du geste déplacer depuis le niveau 16 donc vous savez c'est les paliers le palier 16 arrive au 7 donc celui où on recharge à la guerre d'off war le vert celui où on recharge plus vite l'auto attaque au 16 sachant que je le rappelle il y a eu sur le patch d'avant il y a eu un petit truc qui nerfait le temps de recharge de trajecteur avait été augmenté c'est passé un peu inaperçu mais c'est important de le rappeler donc le bleu et le tir soutenu ça c'est de la merde c'est le jaune c'est nul à chier ne le prenez jamais ça va pas changer c'est de la merde donc maîtrise du geste ou paré attirer donc avec la sustain donc le paré attirer par exemple et même l'autre ça fait que vous avez plus de sustain sur la durée avec la maîtrise du geste ou plus de sustain de base avec le paré attirer si vous rechargez bien comme Gears of War et en plus avec le tir vampiric niveau 4 la sustain est forte donc ça fait un palier à sustain aussi le niveau 7 cumulé avec le même si vous prenez pas les talents sustain donc c'est encore de la sustain mais hop en tracer pour un perso qui avait pas de sustain ça commence à faire beaucoup point de quantique nouvelle fonctionnalité inflige alors la time en français c'est pas terrible et en audis voilà en anglais il y a le pluriel deals an extra 60 enfin 6% of maximum health donc avant c'était 7% des PV maximum ça a été nerf 6% des PV maximum mais bon après c'est au pluriel aussi en français au héros alors on peut dire au héros oui bah si la bombe touche un héros voilà non 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 la zone fait 6% de PV max la zone c'est beaucoup par contre si je dis pas de bêtises ça ne marche plus sur les objectifs genre l'immortel avant ça marchait sur l'immaule et boss j'ai l'impression que ça ne marche plus n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ça ne marche plus mais avant ça marchait ça c'est sûr et du coup la zone marche en héros donc c'est toujours très fort même avec le nerf le point de quantique c'est le seul talent 10 à prendre surtout que vous avez même en jouant point de quantique avec tous les bonus vous avez quasiment l'autre niveau 10 de base intégré de base donc saut temporel nouvelle fonctionnalité transfert confère un bouclier sustain à la hauteur de 6% des PV max pendant 3 secondes en gros c'est Tassadar l'esprit de Tassadar est là entre le lifesteal sur les autos et le bouclier transfert confère un bouclier à la hauteur de 6% des PV maximum pendant 3 secondes peut se cumuler jusqu'à 3 fois les PV je rappelle ont été augmentés de base sur Tracer quand transfert n'a plus de charge il se recharge 125% plus vite c'est plutôt fort quand même plus d'escape plus de shield c'est pas dégueu transfert accéléré supprimé donc c'était le palier 7 les paliers 7 qui bougent au 13 donc transfert accéléré c'était l'augmentation du nombre de blink passe à 4 supprimé l'intouchable dépassé depuis le niveau 4 augmente passivement la distance de transfert de 33% donc des dash plus loin chaque élimination augmente les dégâts des attaques de base de 5% vous savez c'était le talent sur l'auto attaque pour un maximum donc les attaques de base sur enfin donc passe de 5% pour chaque élimination jusqu'à un maximum de 30% se cumule et réinitialisé à la mort rien que ça c'était déjà très fort même sans ça rien que ça parce que maintenant c'est à dire que même si vous avez 0 stack vous avez quand même un bonus c'est l'augmentation du dash la portée du dash et 33% c'était beaucoup en fait des grands dash ce qui fait que vous pouvez économiser le nombre de dash donc garder le tir vampiré plus longtemps donc avoir 10% de bonus et en plus de ça si vous faites des kills que vous jouez bien avec trexer si vous faites des kills vous avez plus de dégâts qui dit plus de dégâts dit plus de sustain donc dit potentiellement plus de kills voilà voilà donc ça aussi il faut le prendre en compte comme un palier sustain donc c'est très 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 fort saut temporel ou intouchable excellent vous avez toujours celui qui redonne des charges si vous prenez le kill mais voilà c'est vraiment les deux là sont très très forts nouveau talent transfert défensif ces attaques de base ah non non l'autre a été supprimé du coup puisque c'est lui qui remplace ces attaques de base réduisent le temps de recharge de rappel de 0,9 seconde une fois arrivé à la destination du rappel tracer applique 160 points de dégâts aux ennemis à proximité les repousses l'idée c'est pour éviter le côté counterplay avoir avoir on a difficile on a difficile on se dit ouais c'est pas beaucoup ça mais en fait c'est à chaque auto attaque tracer elle tape vite tout ça tout ça donc ça peut être fort mais à tester là dessus je mets mon veto je pense quand même que les deux autres sont très forts mais à tester ça se trouve ce talent est vraiment pas dégueu je pense quand même que le A et l'intouchable sont très très forts niveau 16 donc les anciens talents 13 qui passent au 16 plus de balles déplacés depuis le niveau 13 donc c'est vous savez le Z qui augmente la portée et tape en zone sans appliquer bien sûr les bonus pour réduire l'ultime mais vous avez donc le Z de plus loin et qui tape en zone donc ça donne du dépêche au perso nouveau talent main lourde réduit l'armure des héros de 15 points pendant 4 secondes sur le Z donc le Z réduit l'armure de 15 points ça c'est un peu contre synergique puisque normalement vous êtes censé mettre la bombe avec tracer claquer le Z après puisque le Z permet de récupérer la bombe plus vite et au 20 c'est le truc qui fait et vous dégagez le mec et ricochet déplacé depuis le niveau 13 chance de rebond augmenté de 50 à 60% donc vous avez plus de chances de taper une deuxième cible mais 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 c'est pas fini y'a même pas besoin de hapsa en fait ricochet c'est trop fort maintenant avant y'avait vraiment plus de balles ricochées les deux étaient bien mais ricochet ça sustain l'étape proc tirs vampiriques proc toutes ces merdes là et tape deux gars avec la sustain de base et ça charge plus vite l'ultime et ça wave clear puisque vous tapez deux sbires au lieu d'un seul ricochet c'est pété niveau 20 nouveau talent chrono gâchette pendant une seconde après le lancement de transfert les attaques de base ne consomment pas de munitions c'est pas dégueulasse vous faites un blink ça consomme plus de trucs imaginez avec par exemple vous avez recharger le paré à tirer correctement vous faites un dash pendant une seconde les auto attaques vous tapez très très vite avec tracer vous rechargez pas donc ça fait que vous profitez beaucoup plus du paré à tirer par exemple donc c'est très intéressant comme niveau 20 le tu ne m'attrapera jamais qui est le talent 20 à prendre sur tracer normalement nouvelle fonctionnalité augmente la génération de charge de bombe à impulsion via le melee de 12 à 24% donc ça ne réduit plus le temps de recharge du Z mais ça recharge encore plus la bombe frapper avec melee un héros auquel est attaché une bombe à pulsion la fait exploser la repousse donc on change pas la mécanique là dessus c'est juste qu'au lieu d'avoir un Z d'avoir plus souvent le Z ça recharge plus vite une nouvelle bombe c'est très fort le tu ne m'attrapera jamais reste très fort disons qu'il y a une concurrence entre ces deux talents mais c'est pas physique le rappel d'urgence n'augmente plus le temps de recharge de rappel je rappelle qu'avant c'était 30 secondes de CD si vous preniez ça ça montait à 40 secondes de CD mais qu'est-ce que fait ce talent on l'a tous oublié à la sortie c'est le talent Overwatch c'est-à-dire qu'Overwatch elle prend 90% de ses PV sur un burst elle appuie sur eux elle revient il y a 2 secondes du coup maintenant et comme elle était 100% PV elle a 100% PV du coup c'est un nouveau talent sustain sur Tracer alors les 20 il y a une grosse concurrence entre les 3 les 3 sont très très forts je pense que le tu ne m'attrapera jamais reste top 1 mais les deux autres sont très très forts aussi si vous avez des soucis avec les PV et autres le rappel d'urgence sera fort mais celui-là par exemple pour profiter du paré à tirer si vous jouez paré à tirer ce talent est très très efficace mais le tu ne m'attrapera jamais marche très très bien aussi donc c'est honnêtement très fort pour Tracer soyons honnêtes soyons honnêtes donc commentaire développeur nous prendons toujours garde à ne pas rendre trop puissant les héros jouissant à la fois d'une bonne mobilité dégâts élevés en effet ils peuvent sembler équilibrés sur le papier ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'oppressent pas énormément de joueurs adverses quand cela se produit notre réflexe habituel est de réduire progressivement la puissance de ces héros jusqu'à ce qu'ils ne soient plus insupportables de les affronter malheureusement cela peut poser parfois problème dans ce cas Tracer celle-ci n'était plus efficace qu'à la condition d'être accompagnée de certains héros là c'est vraiment vous devez penser Tassadar ou Malfoyant sa refonte vise donc à la rendre un peu plus autonome j'ai vraiment l'impression que comme Tassadar n'est plus insupport il lui faut les bonus que Tassadar lui donnait c'est vraiment mon sentiment en tout cas de plus nous avons remanié son arbre de talent blablabla donc sa refonte vise donc à la rendre la plus autonome tout en laissant le temps à ses ennemis de réagir à son rappel pour mieux la contrer idée est bonne et d'ailleurs c'est vraiment honnêtement Tracer c'est un énorme up mais le truc qui fait que ça pourrait être quand même dur de jouer Tracer bon pas à bas niveau du coup mais à haut niveau c'est le rappel ça c'est ce qui pourrait nous faire dire que le perso n'est pas pété ça change beaucoup de choses vraiment ça ça change beaucoup de choses en terme de par exemple un Muradin qui était nu à chier contre Tracer maintenant il est beaucoup plus facile de tuer une Tracer il faut juste qu'il attende son stun qu'il essaye pas de stun la Tracer quand il peut pas c'est trop dur bon des fois ça veut dire que vous perdez un pote donc vous avez un choix difficile mais elle appuie sur eux vous avez le temps de stun la Tracer à la sortie et vous la tuez donc le rappel c'est le point on va dire noir pour Tracer c'est pas la sustain en moins naturel on sent pas les couilles elle a tellement de sustain maintenant on s'en fout de ça la portée c'est pas grand chose non plus les petits dégâts en moins ça reste quand même important les petits dégâts mais faut pas se dire 2 points c'est rien 2 points de 26 à 24 c'est quand même beaucoup mais on s'en fiche ça on s'en fiche elle a tellement de bonus maintenant on s'en fiche c'est vraiment le problème donc à tester ça ça demande beaucoup plus de tests mais sur le papier Tracer c'est un énorme up sur le papier c'est même un peu pour moi ils ont un peu craqué sur Tracer mais le E c'est le truc qui pourrait sauver tout le monde mais bon à bas niveau par exemple les gens ont du mal à punir donc Tracer pourrait être vraiment dur à bas niveau point de vie Artanis passons maintenant sur là on va aller plus vite Artanis point de vie augmenté de 2470 à 2525 Artanis bon j'ai pas noté les stats mais c'est pas dégueu je crois que c'est un truc genre 6% la récupération des points de vie augmenté la capacité de bouclier est augmentée également de 375 à 385 donc ça rendra un peu plus viable vous savez c'est le bouclier bleu au 4 qui est plutôt cool qui s'active plus souvent mais il est pas plus fort donc c'est assez intéressant à ce niveau là Artanis c'est un up qu'il mérite honnêtement Artanis à l'heure actuelle c'est très très dur à jouer honnêtement c'est enfin attention pas dur à jouer mécaniquement puisque c'est retard mais dur à sortir en fait soit ça marche et tu exploses tout le monde soit tu te fais exploser c'est plus souvent le deuxième cas malheureusement donc c'est un bon bonus après pour moi Artanis n'a pas besoin de valeur améliorée c'est surtout son gameplay c'est et encore imaginez une époque où on pouvait pas à eux hein mais faut faire des trucs quoi pour qu'il puisse avoir de la mobilité limite on réduit la portée du A mais il peut réappuyer pour sauter enfin genre je sais pas mais il faut il faut des trucs pour Artanis je suis désolé mais le perso alors vous allez me dire oui je suis sûr il y a des mains d'Artanis c'est pas tout à fait vrai malgain mais il est chiant à jouer ce perso il est boring de ouf genre il est tellement bridé dans ses mécaniques qu'on pourrait faire des trucs incroyables avec Artanis et tu sens le tu sens qu'ils veulent pas aller trop loin parce qu'ils veulent pas rendre le perso pété mais du coup c'est frustrant comme perso à jouer je trouve tu sens tellement de potentiel et pourtant bridé aux hormones enfin non justement bridé mais pas aux hormones tireur d'élite vétéran passif supprimé à la place protecteur d'ailleurs les attaques de base contre les héros adverses augmentent les dégâts d'attaque d'Artanis de 0 à 1% les éminations qu'on va faire 1% de dégâts bonus donc en gros c'est plus par les sbires qu'on augmente ses dégâts mais c'est directement en faisant sur les héros donc c'est le Artanis Mork je pense que c'est un bon point mais c'est un effet pervers c'est que déjà que les Artanis ont du mal à comprendre qu'ils sont solo lane là ils vont pas se dire ils veulent taper tout le monde donc pourtant ça change pas pour la solo lane en solo lane tu vas aussi essayer de trade le mec donc c'est le problème c'est qu'à mon avis les gens l'autre effet pervers c'est que les gens vont pas jouer l'adversaire armateur alors pour moi si tu drafts Artanis c'est pour l'adversaire armateur malgré tout très bon changement sur la parade réactive par contre nouvelle fonctionnalité infliger des dégâts aux ennemis avec le premier coup de lame jumelle confère Artanis 75 points d'armure physique contre la prochaine attaque de base d'un héros si la cible est un héros et demi le second coup confère Artanis un cumul supplémentaire de charges qu'est-ce que ça change ? ça veut dire que maintenant de base si vous faites Z même sur un sbire vous gagnez une charge de blocage donc en 1v1 en solo lane c'est génial et si vous faites sur un héros vous avez deux charges de blocage ça je crois que c'est comme avant donc ça c'est plutôt pas mal c'est un petit up sur Artanis mais bon encore une fois Artanis c'est l'adversaire amateur c'est pour ça qu'on joue Artanis mal des transferts supprimés là vous vous dites quoi ? le slow sur le E est supprimé ? moi-même je suis scandaleux il faisait jusqu'au bout impulsion temporelle bonus à la vitesse d'attaque réduit de 75 à 40% ok mais prisme de phase réduit la vitesse de déplacement de la cible de 30% pendant 4 secondes en gros ils ont fusionné le talent vitesse d'attaque et le talent slow sur le E et ça c'est un très bon changement en gros si vous mettez le E qui slow et bien vous aurez aussi un bonus de vitesse d'attaque et ça c'est très bien je trouve que c'est excellent je trouve que c'est une très très bonne chose pour Artanis vous voyez ça c'est un bon point de gameplay là on améliore un peu le game design c'est vraiment cool nous avons amélioré le kit de base blablabla Deathwing alors là soyons honnêtes c'est le nerf de trop pour Deathwing c'est le nerf de trop point de vie réduit de 2850 à 2750 à mon sens à mon sens pour moi c'est le nerf de trop je me demandais déjà ça au dernier patch c'était ok c'était quand même faible je voyais beaucoup de Deathwing avoir beaucoup moins d'impact mais là c'est pour moi le nerf un peu de trop c'est vraiment le nerf de trop à mon sens ça veut pas dire que Deathwing est poubelle mais c'est plus Hyrion que Deathwing quoi c'est un dragonnet point de vie réduit récupération des points de vie réduite cataclysme dégâts alors ça c'est très important il a pas de sustain donc ça pour le coup d'habitude je m'en fous un peu parce que c'est fonction des PV mais ça ça fait mal il a que de la régène naturelle au final avec les Globes donc tu réduis les points de vie tu réduis l'impact des Globes aussi cataclysme dégâts sur la durée réduite 10 à 9 donc là le cataclysme ça commence à vraiment faire pas très mal vague de chaleur dégâts de préutilisation donc c'est la rage ardente de pépère donc réduit de 14 à 12 points petit point fort je le rappelle donc la rage ardente dans le malheur il y a un peu de bonheur et bien vous ne prenez plus l'agro avec la rage ardente ouais niveau 7 tempête de feu fonctionnalité supplémentaire réduit le temps de recharge des atterrissages de Deathwing de 2 secondes donc vous savez c'est celui qui lâche plein de météores et si les météores touchent RNG si les météores touchent vous avez plus rapidement votre envol et maintenant ça réduit également le temps d'atterrissage donc au lieu d'avoir 10 secondes d'atterrissage vous avez 8 secondes tout simplement parce que ils ont récupéré le bonus du déluge déluge ne réduit plus le temps de recharge de l'atterrissage de Deathwing si un héros adverse est touché donc c'était l'intérêt du talent en fait on jouait pas ce talent pour la sustain on jouait ce talent pour atterrir plus vite et pour casser les noisettes des gens qui voulaient tac des points soit augmenté de 2.5 à 3 points donc c'est moins que le bonus à la sortie alors qu'on lui laisse que de la sustain maintenant ça veut dire que ce talent il devient très faible c'est juste pour le détag qu'on le joue maintenant ça sera juste pour le détag genre tour du destin Valmody mais bon pour moi tu joues plus le perso en fait à la limite tour du destin pourquoi pas mais Valmody non fonctionnalité supplémentaire réduit le temps de recharge des atterrissages de Deathwing de 2 secondes sur l'autre donc même lui il est pas assez RNG quand même et du coup qui dit que t'as plus de vol dit que t'as aussi plus de temps d'atterrissage donc ça synergise très très fortement donc ce talent pour moi devient le numéro 1 sur Deathwing des luches sur des maps à des tags mais des luches sinon ça devient plus belle en fait donc apparemment il terrorise toujours le Nexus donc j'imagine qu'il a encore un win rate un peu trop important à Baello mais c'est pas parce qu'il a un win rate un peu trop important à Baello que ça va renforcer le niveau des joueurs c'est pas parce que les joueurs ne punissent pas Deathwing que ça fait que Deathwing est pété parce que sinon on nerf Butcher et Variant to the Blade donc non Deathwing là il prend très 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 cher et pour moi c'est le nerf de trop on aura peut-être deux futurs ajustements pour corriger ça un peu à l'image d'un Malganis à une époque DAK et Saint Noir dégâts augmentés de 47 à 49 ça c'est très bon c'est un bon buff sur DAK mine de rien on se dit 2 ticks c'est pas grand chose c'est encore une fois plus les valeurs sont faibles plus même 2 points varient énormément les stats je rappelle pour Zarya on passait de 20% avec je crois 5 points c'était très très fort donc DAK c'est vraiment un bon bonus en plus ça up le build Z donc c'est cool niveau 7 alors ça je suis très content c'est un truc que je demande sur DAK depuis la sortie du perso sur mes deux guides dessus j'en avais parlé la constriction est supprimée vous savez c'est le coup de langue qui durait plus longtemps ça là je me dis bon c'est dommage je trouvais ça moins bien mais pas dégueu enzyme paralysante donc le A qui faisait un slow à la sortie et bien fusion D2 déplacé depuis le niveau 16 au 7 augmente la durée de traction de 0,5 donc l'ancienne constriction une fois l'effet terminé les ennemis atteints sont ralentis de 30% pendant 2,5 secondes 3 talents 7 très fort sur DAK vous avez toujours bien sûr le coup de langue qui revient plus vite vous avez toujours la réduction de CD sur le Z qui vient d'être up avec les buffs de l'essain noir donc ça devient le talent c'est le moins bon talent de 7 mais il est très compétitif pour le coup il est très compétitif il faudra peut-être un effet de mode pour que les gens commencent à prendre conscience de la force du talent mais il est vraiment bon ce talent rotation de contrôle quand il n'y a pas de purif par exemple très très fort moi je pense que ce talent quand il n'y a pas de purif c'est très très fort et en plus le mec à la sortie du coup de langue qui dure plus longtemps donc c'est un stun à la sortie du stun il est slow donc même si son équipe met du temps avant de lancer les spells sur les contrôles et bien le mec à la sortie il est slow donc c'est cool nouveau talent chef de meute O16 quand DAK est dans un buisson son armure est augmentée de 20 et le reste pendant 5 secondes après qu'il en soit sorti je trouve ça faible pour moi les valeurs sont trop faibles surtout que l'armure n'est pas cumulable sur DAK O1 on peut avoir de l'armure magique sur le Z etc donc c'est soit ça soit celui-là donc je trouve que les valeurs sont pas bonnes donc c'est le moins bon de 16 mais c'est bien qu'il fasse l'idée est bonne l'idée est intéressante mais il faut creuser là c'est pas assez mais des bons changements sur DAK pour le coup Imperius pitoyable mortel fonctionnalité supplémentaire réduit la vitesse de déplacement des héros adverses atteint par charge test de 25% pendant 4 secondes donc en gros ça y est c'est le rayon réducteur officiel ça réduisait de 50% les dégâts des mecs empalés maintenant ça réduit également leur vitesse de déplacement c'est un bon changement pour Imperius même si le talent reste un peu en dessous c'est très bien petit point c'est également le bug fixe Imperius j'en ai jamais parlé et je compte pas parler de bugs qui peuvent abuser mais si vous le saviez ou pas et bien ça y est le gros bug énorme d'Imperius a été corrigé avec cette patch note c'est dans les changements non documentés de la patch note Ragnaros alors là j'ai mon cheval l'esprit du cheval est là Ragnaros frappe de Sulfuras temps de recharge réduit de 80 à 60 secondes un buff de la frappe de Sulfuras c'est jamais mauvais coup en mana réduit de 75 à 70 les dégâts infligés aux ennemis situés dans la zone externe sont augmentés de 198 à 250 c'est pas mal c'est pas mal parce que les dégâts de la zone externe étaient nuls ça change rien l'idée c'est toujours de viser le centre bien sûr mais il y a un peu de dégâts sur la zone si tu te rates c'est moins punitif avant c'était vraiment tu touches tes GG tu touches pas c'est de la merde donc il y a moins le côté all-in mais c'est quand même bien de valoriser le centre ça change pas la mécanique c'est cool et 60 secondes la Sulfu faut pas hésiter quoi faut vraiment y aller attendez des contrôles bien sûr dans l'idéal mais c'est génial lisez le commentaire des développeurs parce que là je lis d'avance les conneries qui peuvent sortir en mode c'est parce qu'elle a un meilleur win rate cela fait bien longtemps que frappe du Sulfuras n'est plus la capacité héroïque numéro 1 de Ragnaros à l'époque il dominait la scène compétitive en compagnie par exemple de Varian et de sa provocation je dis par exemple parce qu'il n'y a pas que ça mais les choses ont changé et c'est aujourd'hui vague de lave que préfèrent les joueurs donc à aucun moment ils disent lava wave un meilleur win rate ils disent juste que nous sommes des gens bons je dis bien nous nous sommes des gens bons de jouer lava wave en gros Blizzard dit pourquoi vous ne jouez plus Sulfuras c'est fort Sulfuras ça veut dire que le peak rate de la lava wave a explosé et de toute façon je le vois on le voit le nombre de rats qui jouent lava wave et qui ne savent même pas l'utiliser parce que lava wave c'est con comme mécanique mais c'est pas si facile que ça à utiliser il faut une bonne vision de jeu et même comme ça c'est pas toujours worse donc là et bien c'est pourquoi nous avons quelque peu bichonné la frappe de Sulfuras ça va lui rendre sa gloire dans le temps c'est vraiment la batch note là c'est jouer Sulfuras bande de jambon ça veut dire ça mais c'est très bien ça veut dire que si vous étiez un bon joueur de Ragnaros c'est un énorme up si vous jouez mal Ragnaros bah ça change pas grand chose pour vous Gzul dégâts des attaques de base réduit de 100 à 95 points c'était logique c'était attendu un petit nerf honnêtement je trouve que le nerf a été correct dégâts des attaques de base réduit faux spectral dégâts réduit de 110 à 200 animation des squelettes les dégâts des squelettes faisaient trop mal donc 50 à 46 points normal un truc qui me rassure énormément mais bon je m'en doutais un petit peu nerf un petit peu du Bill squelettes ça reste le numéro 1 vous ne posez pas de question le guide Gzul est toujours d'actualité Jolier est bonus aux vitesses de déplacement et d'attaques réduit de 40 à 30% donc c'est les squelettes qui pètent un plomb quand la quête est stackée c'est un peu moins fort mais ça reste toujours très fort écho de la mort les 3 faux les dégâts sont réduits de 60 à 40% c'est les dégâts bonus pas la faux principale les faux secondaires ça change rien ça fait toujours pop des squelettes même si les squelettes ont pris des petits nerfs c'est toujours très fort donc ne vous en faites pas le Bill squelettes est toujours le numéro 1 pour Gzul niveau 16 mutilation les ralentissements réduits de 40 à 30% donc ça c'est que si vous jouiez A au 16 que je ne conseillais pas c'est pas mauvais c'est vraiment bon mais je conseillais plutôt la lance d'os et donc la lance d'os n'est pas touchée mutilation ralentissement réduit donc c'est pas grave le A reste toujours viable mon guide Gzul est tout à fait à jour ne vous en faites pas et c'est des changements logiques un peu trop là c'est ce qu'ils disent ça avère un peu trop puissant on fait un petit fixe ça c'est un très bon nerf ça c'est des très bons nerfs pas trop haut on regarde encore on check un peu les winwrights et autres c'est bien c'est très bien pas trop fort il ne faut pas y aller trop fort mais il en avait besoin donc c'est très bien soigneur Anduin alors là c'est des excellents changements sur Anduin allonge du sacré donc c'est le palier sur le route au 4 nouvelle fonctionnalité augmente la durée de route de 1,25 à 1,5 donc le route dure plus longtemps après avoir atteint un ennemi à châtier la prochaine attaque de base inflige 75% des gaz supplémentaires et soigne les héros près de lui à hauteur de 100 points de vie évidemment comme ça fait des dégâts sur le E ça proc avec l'auto attaque donc si vous avez le talent 1 vous avez double soin avec le E c'est une très bonne chose pour Anduin le talent devient compétitif honnêtement moi j'adore toujours la vitesse d'attaque et portée bien sûr sur l'auto mais celui-là si vous touchez vos E vous avec des rotations de CC et tout ça devient vraiment bien niveau 13 alors là la blizzard nous a régalé quel que soit le talent c'est génial rapidité du pieux fonctionnalité supplémentaire chaque héros allié soigné par étoile divine lors de son retour à Anduin en réduit le temps de recharge de 1 seconde donc en gros vous savez c'est la move speed quand vous lancez le Z vous gagnez de la move speed pendant ce temps et bien en plus de ça vous aurez plus souvent le Z donc plus souvent de move speed c'est un excellent changement pour les joueurs d'Anduin build Z enfin pas build Z mais Z et ça va même potentiellement valoriser les talents les autres talents Z d'Anduin le 4 et le 16 le 16 qui était un peu en dessous il devient ok même si je pense qu'il reste encore un peu en dessous il devient très bon si vous jouez ce 13 enfin bon pas très bon enchantement de bot vitesse du lion donc c'est le truc sur la purge moi ce que j'adore fonctionnalité supplémentaire les alliés attirés par le saut de foie récupèrent en plus 280 points de vie en 4 secondes donc en plus d'avoir votre move speed pendant le dé en permanence si vous faites le truc qu'il y avait un peu moins de bonus à claquer le dé du coup vous perdiez votre bonus de vitesse enfin un pourcentage du bonus de move speed et bien vous soignez aussi le mec que vous avez attiré en plus de vos autos etc je trouve ça très bon et en avant parsif désormais indique désormais le talent comme le talent sur le E fonctionnalité supplémentaire quand votre vitesse de déplacement est augmentée de 20% châtier se recharge 25% plus vite donc en gros c'est le talent sur les auto attaques quand vous auto attaquez un mec vous gagnez la move speed et ça va vous permettre de récupérer votre E plus vite ça vous permet d'avoir un build E qui vient d'émerger sur Anduin alors bien sûr mon guide Anduin reste à jour c'est juste que maintenant il y a une nouvelle synergie c'est vraiment cool franchement c'est vraiment très très bien donc de très bons changements sur Anduin encore une fois c'est pour le rendre un peu plus compétitif apparemment il sous-perfe un petit peu parce qu'il est très apprécié des joueurs donc c'est aussi pour ça peut-être que le win rate descend mais donc un petit up pas trop et ça reste très sympa Prière du Disney Sport vous savez c'est le gros burst heal mais qui vous désactive pendant un moment ne soumet plus le soin rapide à un temps de recharge de 10 secondes parce qu'avant le problème c'est que vous aviez honnêtement ça c'est pas terrible parce que vous allez dire ouais mais du coup c'est cool en fait si vous jouiez l'activable au 16 sur le bleu et bien vous lanciez la Prière des Espoirs et ensuite vous les activiez l'autre ça vous mettez un soin supplémentaire derrière et ça réduit ça cassait en fait cet effet de 10 secondes de CD sur le A donc vous pouviez déjà contourner le problème si vous étiez intelligent donc et puis Prière des Espoirs honnêtement toujours pour moi c'est soit double D soit leg de Varian de toute façon Luizel, Luizel qui est superf alors là c'était logique le perso est pas non plus incroyable ralentissement augmenté de 25 à 30% sur la méta donc le contrôle est plus long Poudron de Perlin Pimpin, l'armure anti-sort est augmenté de 25 à 30 Déphasage, temps de recharge réduit de 60 à 50 secondes donc ça c'est cool, l'ATP qui revient plus vite et les soins augmentés de 20 à 25% du point de vie maximum ça commence à être énorme et donc là hyper phase, réduction du temps de recharge diminuée puisque de base ça dure moins longtemps faudrait pas un double hub de ce truc là l'idée c'est de faire en sorte que vous ne soyez pas dépendant de l'hyper phase pour avoir plus souvent votre TP ce qui est bien mais le problème c'est qu'en fait l'hyper phase je le rappelle c'est pas un là c'est de 20 et donc avec ça vous passez à 30% des PV max mais c'est pas vous passez de 20 à 30 c'était vous gagnez 10 points de pourcentage supplémentaire sur l'ATP donc en gros l'hyper phase ça fait que vous soignez plus de 30% les PV max d'un mec mais 35% les PV max d'un mec parce que l'hyper phase reste toujours le meilleur talent 1 sur Brightwing niveau 4 crachat magique donc l'auto-attaque réduction du temps de recharge augmenté de 5 à 6 secondes vous savez pour réduire le temps de recharge du dé c'est pas terrible c'est pas le meilleur talent il faut jouer porter du Cuspel au 4 sur Brightwing Brume opportune donc le passif soit augmenté de 150 à 165 points à mon avis sur Brightwing il aurait fallu réduire les coups en mana des sorts je pense perso est ultra manavore et par exemple faire aussi en sorte à mon sens de réduire le temps de recharge du dé qui est beaucoup trop long et ça force en fait le problème c'est que ça vous force à jouer un build qui est pas terrible à savoir sur le dé et c'est pas terrible quand même donc Brume opportune soit augmenté de 150 à 165 points c'est pas terrible donc le perso c'est un mini buff c'est cool mais de toute façon ça change pas sur le perso ça change pas grand chose sur le perso je vais essayer de voir le guide Brightwing et voilà on superf blablabla Descartes Kane superf aussi un petit peu donc point de vie augmenté de 1700 à 1780 plus de tankiness récupération augmente également parchemin d'indiffentication la quête qui passe de 16 à 14 je rappelle qu'au début c'était 20 on passe à 16 donc 16 à 14 donc le nombre d'adversaires touchés pour avoir la vue le nez sur le E etc etc plus le truc qui permet d'avoir la vision pendant 8 secondes je crois donc ça change pas c'est toujours le moins bon talent sur Descartes Kane mais c'est un petit peu Ruby alors ça c'est très intéressant temps de recharge réduit de 20 à 10 secondes je rappelle le Ruby je le conseille quand vous avez beaucoup de corps à corps avec vous pour pouvoir mieux soigner les tanks et les assassins mêlés temps de recharge réduit de 20 à 10 secondes donc vous avez un Ruby toutes les 10 secondes sachant que le Z c'est 6 ou 7 secondes de temps d'en charge un truc comme ça donc en gros vous avez quasiment un Ruby tout le temps actif donc ça c'est vraiment pas mal vous avez lu mon livre temps de recharge réduit sur la tornade pour le rendre un peu plus compétitif vis-à-vis du slip donc le coup en mana réduit aussi donc c'est un buff cool pour cette ultime qui est un peu en dessous de l'autre l'autre est tellement fort en même temps commentaire des développeurs Descartes est encore un peu moins puissant que les autres soigneurs pourquoi nous lui donons octroyer un bonus de point de vie et nous avons donné certains de ses talents pour moi encore une fois je le répète pète répète et répéter Descartes Kane c'est pas là où il faut le up à mon sens les points de vie ok mais ça c'est des talents un peu en dessous pour moi ce qu'il doit améliorer sur Descartes c'est la vitesse à laquelle les potions tombent peut-être augmenter un peu le radius de l'activation de la potion pour la toucher plus facilement si vous ratez un tout petit peu sur la popo ça touche quand même améliorer la lisibilité des sorts aussi notamment le rubis qu'on voit quasiment pas et surtout offrir un vrai palier 13 à Descartes peut-être en fusionnant les deux talents sur les potions qui sont pas terribles et crée un nouveau talent 13 parce que le problème c'est quoi ? c'est qu'au 13 Descartes a un ultime et il a des talents de merde à côté en concurrence donc tu peux nerf l'ultime ça reste un ultime le dé au 13 la médiction antique c'est trop fort sur Descartes Kane c'est beaucoup trop fort le truc qui a été nerf dans tous les sens ça reste un ultime je ne mâche pas mes mots c'est un ultime la médiction antique donc c'est la puissance d'un ultime donc vraiment c'est ça le problème en même sens sur Descartes Kane je pense qu'ils attaquent mal le problème Assassin en melee, Alarak électro-stimulation c'est l'arc électrique qui soigne supprimé j'aimais bien ce talent, dommage quand vous aviez des supports genre Karazim et tout ça pouvait être cool nouveau talent puissance accablante après avoir touché un héros adverse avec frappe de discord la vitesse d'attaque d'Alarak augmente de 40% les attaques de base la soignent à hauteur de 50% ça crée un build un peu auto-attaque sur Alarak avec le 13 sur les autos et le 16 sur les autos également donc ça c'est cool mais surtout ça soigne le gars après je pense que Blizzard a du mal à comprendre qu'Alarak bien sûr il en a pourquoi Alarak est en assassin mêlé ? c'est parce qu'il auto-attaque au corps à corps pourquoi Genji et Tracer sont assassins de distance ? parce qu'ils tapent à distance vous allez me dire merci Captain Obvious bah non parce que Alarak est moins un assassin mêlé que Tracer et Genji Alarak il va pas passer autant de temps au corps à corps que Tracer et Genji donc Alarak c'est plus un assassin de distance qu'un assassin mêlé en terme de comportement de jeu que vous devez avoir donc un talent sur l'auto-attaque sur Alarak c'est pas fou de base ça peut ne pas être dégueu pour améliorer un peu le burst mais c'est pas la vitesse d'attaque qu'il faut augmenter c'est les dégâts et vous faites des soins en fonction des dégâts c'est pas la vitesse vous en foutez de taper vite sur Alarak ce qu'il faut c'est taper fort donc c'est pour ça que le 13 est cool sur l'auto le 16 est cool sur l'auto mais sinon on s'en fout on veut des dégâts quoi donc bon c'est pas ouf peut-être en solo lane honnêtement peut-être en solo lane pourrait être intéressant mais en temps normal je pense pas que ce soit folichon mais après oui il y a les synergies 1,13,16 maintenant qui est pas mal Entrave Psyonique le slow qui est augmenté donc bien sûr ça marche avec la puissance Akamalan également avec le 7 le slow était pas assez fort je trouve ce talent vraiment très sous-estimé le slow est pas assez fort est-ce que 30% ça suffira il y a toujours quand même le je sais plus comment ça s'appelle la télékinésie améliorée là qui est très très forte donc c'est pas dégueu est-ce que ça suffira je suis pas sûr mais c'est vrai qu'il y a maintenant un peu un build auto mais bon on verra Assassin l'idée est pas con l'idée est pas con même juste pour la solo c'est vrai que la solo par contre puissance Akamalan c'est pas mal Assassin distance même si Alarak on le voit rarement solo mais qu'on ne dure que ça etc c'est pas mauvais contre certains matchups donc pourquoi pas Assassin distance Chromie dégâts de sable augmenté de 204 à 215 alors là je sais pas pourquoi Chromie prend un up le perso est très bien comme il est actuellement dégâts augmenté de voir des fois un peu cancer dégâts augmenté de 204 à 215 points gratuits sur le Z ok bah alors vous allez me dire ouais ça buff le build Z non non le build Q est toujours meilleur et ça buff aussi le build Q tu gagnes des bonus alors que tu joues même pas Z donc bon cerf de bronze bonus au dégâts augmenté de 40 à 50% alors oui la cerf de bronze est moins jouée mais c'est très 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 fort contre du dive contre des eratul et tout ça c'est très 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 fort et même des tanks c'est très 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 fort donc c'est un free up ok résurgence draconique réduction du temps de recharge donc ça c'est le talent sur le Z ça je comprends qu'il le up parce que c'est pas aussi fou que ça donc c'est pas terrible terrible limite contre de la hammer mais résurgence draconique réduction du temps de recharge augmenté de 15 à 2 ok ça changera pas l'équilibre des builds mais ok sable en lisant ralentissement donc ça c'est l'ultime vous savez sur le bac à sable comme j'aime bien l'appeler ralentissement augmenté de 5 à 7% le ralentissement maximum est toujours de 70% en gros tu atteins plus vite ton plafond donc le slow est plus impactant plus vite c'est un peu ça peut être très frustrant quand même parfois niveau 14 surcharge quantique donc l'activable qui augmente les dégâts passe de 25 à 30% écoutez c'était déjà un talent bien mais qui était un peu moins joué mais avec le loop c'est très très fort donc je sais pas pourquoi il le up mais ok moi Niark par exemple si vous suivez un peu les dinitash Niark il adore ce talent il est content Niark grand sourire 20 bénédiction du vol de bronze alors ça c'est très bien parce qu'ils avaient rework le talent au début c'était pété ils l'ont cassé et ils avaient jamais remis le truc comme il devait être et du coup c'est très bien donc temps de recharge réduit je rappelle c'est maintenant c'est un activable qui dure 5 secondes je crois un truc comme ça mais pendant 5 secondes tous vos persos autour de vous tous vos potes réduisent le temps de recharge de vos compétences donc ça c'est cool c'est 30 secondes de temps de recharge et maintenant la réduction du temps de recharge accordé lorsque vous touchez un héros avec le Q a été réduit de 8 à 1 parce qu'avant c'était 8 secondes si vous touchez un mec mais bon du coup vous l'avez plus souvent donc c'est pas mal voilà l'idée c'est nous n'avons pas touché un chronique depuis longtemps Jaina bonus aux dégâts augmentés sur le Z la tempête de neige donc un talent que vous ne devez jamais jamais je dis bien jamais prendre bonus aux dégâts augmentés de 30% à 70% à 50% à 100% tempête de neige n'ajoutez pas assez de dégâts pour compenser le manque à gagner par rapport aux autres talents de niveau 7 nous avons décidé de l'améliorer ils peuvent en fait le problème de ce genre de talent c'est que c'est de la merde de A à Z le fonctionnement du Blizzard est tellement nul à chier enfin tu sens que Jaina c'est un vieux perso parce que le Z c'est ça date de l'antiquité quoi c'est un truc nul et le truc c'est que du coup les deux autres talents c'est très très forts sur Jaina donc ils essayent d'augmenter les valeurs mais non il faut repenser le sort en fait c'est si tu veux un jour avoir un build Z viable c'est en fait c'est soit le truc est nul 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 soit les valeurs deviennent tellement pétées que ça devient OP mais pas parce que c'est intéressant à jouer et fort enfin c'est juste parce que c'est débilement fort en fait et du coup bah non les valeurs restent faibles en fait les valeurs restent faibles et non jouez pas à tempête de neige malgré tout le build Z c'est de la merde sur Jaina Liming alors ça c'est intéressant désintégration le temps de recharge qui est passé de 30 à 20 puisque à une époque la désintégration était tout le temps joué et l'onde de choc était un peu plus secondaire c'était vraiment sur les mecs qui faisaient les plays mais avec les HGC même s'il n'y a plus les HGC avec les HGC puis avec les streams etc tout le monde se rend compte qu'onde de choc c'est vraiment trop fort sur Liming ça permet de tout faire ondes de choc et bien le temps de recharge de l'onde de choc a été réduit de 20 à 30 ce que je comprends désintégration qui passe de 30 à 20 je comprends si on échange en gros le temps de recharge le nerf de l'onde de choc non l'onde de choc vous devez pas l'utiliser pour des push l'onde de choc vous devez l'utiliser pour finir un kill ou pour réussir un combo qui va valider un kill donc vous aurez de nouveau l'onde de choc si vous jouez bien donc ça change rien pour les joueurs de Liming en fait si un bon joueur de Liming ça ne lui change rien le nerf d'onde de choc donc s'ils veulent améliorer un peu la désintégration c'est pas mauvais en soit Orphea alors ça c'est très intéressant Orphea je le rappelle sur une patch note ils avaient fait n'importe quoi je tiens à le dire ils avaient fait de la merde sur Orphea mais vraiment de la grosse merde ce qui fait qu'il va falloir que je refasse un guide sur Orphea par contre ça fait chier mais ils avaient fait de la merde ils avaient détruit le build Z et le build E d'Orphea il y avait que le build Q le build A qui était viable et bien ils viennent de dire ok on a fait de la merde on a fait de la merde temps de recharge réduit de 6 à 5 secondes sur Orphea pour le A le coût en mana est réduit de 40 à 35 donc le A coûte moins cher donc c'est un buff du build A mais ça marche aussi sur le build Z et le build E Mandibule les dégâts sont augmentés de 285 à 305 donc c'est un buff du build Z mais même si vous ne jouez pas Z vous avez des augmentations de dégâts sur le Z donc ça augmente le burst général d'Orphea Effroi fonctionnalité supplémentaire et qui c'est qui avait parlé de ça ? c'était logique c'est pas genre je suis un magicien c'était logique fonctionnalité supplémentaire les ennemis touchés par la vague d'Effroi sont ralentis de 25% pendant 2 secondes maintenant il faut faire pareil pour Raynor c'est à dire qu'il y avait un talent qui était trop fort parce qu'il offrait un bonus indispensable c'était la force ancestrale je crois d'Orphea niveau 1 et bien il fallait le mettre de base ce truc pour que ça marche sur tous les builds et maintenant c'est fait comme ça ça permet d'aller chercher d'autres talents sur Orphea le E de base dès la touche du E les mecs sont slow donc ça fait valider les dégâts sur les ralentissements etc le contrôle et tout tout ce dont Orphea a besoin pour ses combos donc on revient en arrière mais sans revenir totalement en arrière puisque tous les slow à la con qui servaient pas trop qu'ils avaient mis sur l'auto avec la force chaotique et sur le cesse sur le slow après avoir bouffé un mec bah c'était des slow qui servaient à rien parce que sur le papier le slow aurait dû s'appliquer dès le E bah c'est du bonus c'est des slow qui servent pas toujours pas mais c'est on crache pas dessus on a le slow sur le E maintenant et vous avez des slow améliorés donc c'est cool Cauchemar effroyable fonctionnalité supplémentaire augmente les dégâts de l'éruption d'effroi de 40% la quête toucher 3 héros adverses avec la même éruption euh donc avec la même éruption d'effroi donc avec le E ça augmente de manière permanente les dégâts de l'éruption d'effroi de 25% et de ralentissement de 15% donc vous avez un build E avec la quête du 7 qui augmente les dégâts et le cauchemar effroiable donc le build E cool cool sur warfare qui est le plus facile à jouer je dirais sur warfare en plus le spell c'est fort à bas niveau mais plus vous montez plus c'est dur parce que vous êtes auto-root pendant le A donc ça peut être très très dur en plus il faut toucher la pointe donc c'est vraiment dur à jouer et euh le Z est plus ballsy donc le E c'est quand même le plus simple je conseille le E euh Asso Chaotique bonus aux dégâts augmentés de 50 à 75% après vous augmentez toujours vos dégâts de E avec force ancestrale et l'effroi Asso Chaotique bonus aux dégâts augmentés de 50 à 75 c'était donc sur la 3ème auto vous aviez des dégâts supplémentaires si vous aviez les 3 marques donc cool c'est pas ouf mais c'est bien Symbiose abyssale en vrai c'est pas dégueu Symbiose abyssale fonctionnalité supplémentaire touche un héros adverse avec mandibule confère alors fait un boucler de 180 points enfin 180 points pendant 3 secondes alors ce talent je vais le chercher parce que j'avais oublié ce que c'était mais c'est de la merde en fait c'est en gros au 13 si vous mettez le Z c'est euh je sais plus mais c'est ce talent était nul à chier donc ils ont euh ils ont euh ils ont mis un buff avec un petit bouclier sur le Z c'est cool parce que c'était pas terrible c'était vraiment pas terrible j'avais même oublié que ce talent existait tellement il était nul mais du coup c'est c'est pas terrible mais au moins voilà le talent le mérite d'exister maintenant magie de mort dégâts réduits donc c'est l'auto attaque dégâts réduits de 104 à 95 en gros si vous aviez touché euh avec vos 3 marques de chaos vous mettez une auto sur un gars euh ça faisait dégâts de zone mais sans faire plus de dégâts sur la cible principale et bien maintenant justement le bonus de dégâts s'applique à la cible principale donc ça c'est tout c'est un bon changement honnêtement mais si je pense que le Q-spell et le E restent meilleurs la magie de mort devient enfin compétitive terreur latente durée de ralentiment augmentée de 1.5 donc ça c'est sur euh l'actif du Z après le E mais ce slow on s'en foutait de base donc euh euh ça c'est un bonus euh bonus supplémentaire euh on s'en fiche on s'en fiche un peu quoi euh nous n'avons ni a ni a pas beaucoup modifier Orfea c'est pourquoi nous l'avons bichonnée dans cette mise à jour c'est surtout on a fait de la merde et on corrige mais c'est très bien c'est très bien ça arrive de faire des erreurs revenir dessus c'est un très bon patch pour refaire honnêtement euh et donc va falloir que je refasse le guide mais en vrai ça ressemble plus à ce que j'ai dit dans le guide mais les valeurs changent tellement qu'il faut que je change Promuus Résonance l'objectif de la quête donc c'est le meilleur talent sur Propuus ça veut pas dire que les autres sont nuls mais lui est vraiment au dessus euh bah maintenant au lieu de 10 à 20 héros pour toucher c'est 8 à 16 je rappelle que ce qui est important c'est d'avoir les 10 stacks comme Murky c'est la quête intermédiaire qui est bonne le reste c'est du bonus donc vous touchez 8 mecs vous avez le bonus important c'est à dire l'augmentation de dégâts sur le Z la troisième faille c'est bonus alors bien sûr faut l'avoir mais c'est du bonus protection photonique l'armure anti-sort de 30-40 points pas de problème sur la protection photonique c'est un bonus supplémentaire sur l'armure anti-magique c'est un peu faible donc 40 c'est très bien surtout que c'est plus cumulable l'armure tout ça tout ça je vais essayer de voir le guide Probus évidemment accélérateur de particules dégâts bon ça c'est toujours pas terrible par contre accélérateur de particules les dégâts augmentés de 10 à 15% par cumul c'est pas terrible en vrai barrière ionique temps de recharge réduit de 30 à 25 bah écoutez on va pas cracher sur le meilleur ultime de Probus donc écoutez c'est très bien niveau 20 enfin le meilleur par défaut de Probus je dirais niveau 20 champ ionisant il n'y a plus de limite à la quantité de barrière ionique active ça veut dire quoi ? ça veut dire que potentiellement vous pouvez avoir plusieurs barrières ioniques donc c'est rigolo mais sauf vraiment à très baélo et même à très baélo je pense que les mecs enfin j'ai joué un peu à baélo aussi Probus même à très baélo les mecs pensent à taper les pylônes donc honnêtement changement c'est rigolo parce que oui tu peux faire des lettres maintenant avec tellement tas de trucs c'est rigolo tout ça tout ça mais sur le papier normalement c'est jamais censé arriver d'avoir déjà avoir deux barrières en même temps c'est quasiment impossible mais bon du coup contre les débiles bah ça peut marcher mais bon c'est plus rigolo qu'autre chose le 20 c'est toujours soit la faille soit le A Tassadar alors Tassadar qui je sais beaucoup vont se dire quoi Tassadar ? c'est dégueulasse etc Tassadar est une chips vraiment maintenant Tassadar a aucune option défensive donc il y avait deux choix soit ils augmentent les dégâts le côté offensif soit ils augmentent le côté défensif et bien ils ont fait le choix du côté offensif point de vie augmenté de 1550 à 1650 donc un petit peu plus défensif mais ça reste une chips la récupération des points de vie qui s'adapte rayon de choc le slow est augmenté de 25 à 30% donc c'est un petit bonus mur de force le temps de recharge est réduit logique 21 à 18 secondes donc ça c'est dur c'était un peu trop dur 21 secondes coût en mana réduit à 70 à 65 pardon temps d'augmentation réduit de 0 à 1 à blablabla et temps d'apparition réduit de blablabla alors ça faudrait que je n'hésitais pas parler Thérocrafter si c'est les valeurs en fait si c'est les anciennes valeurs du mur ça serait intéressant parce que le mur était plus long à apparaître il mettait plus de temps à pop etc etc donc j'ai l'impression que s'ils reviennent aux valeurs de base mais je ne suis pas sûr que ce soit les vraies valeurs de base mais c'est cool parce que ça évite un truc un peu contre synergique où il faut s'adapter au nouveau temps les anciens joueurs de Tassadar sont moins chamboulés par le mur de force donc ça c'est cool rayon de résonance le slow sur l'auto est augmenté de 10 à 15 c'est une très bonne chose je rappelle ça marche sur l'arc-camp donc c'est une très bonne chose Charge statique donc la quête sur le Q puisque le Z reste le talent mon guide encore sur Tassadar ne change pas c'est juste que si vous avez la facilité de stacker facilement le A bah faites-le comme avant jouez-la puisque le dégâts, le nombre de dégâts bonus par cumul est augmenté de 4 à 5 points et le plafond maximum est augmenté de 200 à 250 points bonus sur le Q la mulette Kaydarin donc ça c'est le talent pas terrible je rappelle les talents sur l'auto sur Tassadar par essence sont pas terribles dégâts au cible supplémentaire augmenté de 50 à 75 ça reste toujours pas fou mais c'est quand même mieux qu'avant induction merci Captain Ovid induction bonus la vitesse de déplacement la canalisation du rayon de choc d'augmenter de 15 à 20 ça reste bonus la vitesse de déplacement lorsqu'Aéro adverse est touchée augmenté de 25 à 30 c'est bien hein mais le shield est trop important sur un perso qui n'a aucune escape rien du tout vous allez me dire bah oui mais là ça donne un move speed ouais mais c'est tout en route pour pouvoir le faire donc le shield est indispensable à mon sens niveau 16 volonté de l'exécuteur donc c'était déjà très très fort c'était ça ou le burst pourcentage PV sur le Q volonté de l'exécuteur bonus la puissance de capacité augmentée de 15 à 20% donc c'est très fort je rappelle que c'est encore une fois cumulable avec l'arc-compte donc allez voir mon guide Tassadar c'est des changements attendus honnêtement je m'attendais à ça donc sans être trop fort c'est bien et il colle des tartines Tassadar quand même mais très punitif je le rappelle correction de bug bon là c'est des bugs assez rigolos sur l'IA tout ça tout ça donc je pense qu'on a fait suffisamment de temps qu'est-ce que je pense du patch alors sur le moment j'ai trouvé que c'était vraiment buffalo soldier notamment sur Tassadar sur Cassia et Tracer avec du recul je pense que globalement la patch note est ok surtout sur l'équilibrage en fait les équilibrages sont très bons sauf pour Deathwing Deathwing c'est beaucoup trop sinon la plupart des changements sont vraiment pas mal certains ne vont pas assez loin je pense à Jaina Descartes Kane ou Luizel où tu ne fais que crater la surface mais sinon globalement c'était plutôt des bons changements Orphéa c'est cool etc Chromie j'ai un peu peur mais globalement les changements sont bien c'est juste les rework sur lesquels je suis pas du tout Cassia je trouve le rework pas terrible vraiment pas terrible du tout c'est on casse sa niche donc potentiellement le perso ne servira à rien et en plus de ça c'est monobilde c'est vraiment Cuspel 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 moi si vous ne jouez pas Cuspel vous trollez sur ce patch ça veut pas dire qu'il faut insulter les gens je le rappelle mais pour moi c'est du troll après vous pouvez faire des tests en QM tout ça tout ça mais vraiment le Cuspel c'est trop fort donc c'est monobilde tu fais un rework pour que le perso soit monobilde et en plus potentiellement qu'il soit mais pas du tout méta donc je trouve que c'est l'inverse de ce qu'un rework doit faire en fait donc voilà je préfère qu'un rework donne le perso PT qui t'a le nerf un peu derrière parce que tu dois l'ajuster bah en fait il faudra refaire un rework quoi c'est un peu dommage quoi donc non je suis pas fan du tout et pour Tracer j'ai peur honnêtement pour Tracer bah maintenant du waveclear et de la sustain genre j'ai un peu peur pour Tracer heureusement il y a l'E qui donne de l'espoir mais je suis... non les rework je... il y en a un qui va être très dangereux et c'était... enfin Tracer c'est assez frustrant comme perso et Cassia... enfin non j'aime pas quoi j'aime pas du tout et pour ce qui est lié des tours bah c'est pas assez moi je le dis vraiment l'exemple c'est quoi c'est t'as un pneu crevé au lieu de changer le pneu tu mets de la rustine et ça va péter à un moment donné donc... il faut continuer alors... mon autre vidéo arrive il faut continuer d'expliquer faut pas gueuler sur les dents en mode activision gna 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 non et pas dire vous êtes des cons machin constructif retour constructif continuer à utiliser Reddit et les forums anglais je sais les programmes français bah c'est dommage mais forum anglais et Reddit et continuer à expliquer pourquoi malgré ces bons changements pourquoi ça ne suffit pas vous avez ma vidéo pour vous aider vous avez les discords etc mais il faut continuer à leur montrer que non c'est pas bon enfin le changement n'est pas suffisant c'est des bons changements mais en fait il y a encore des tas de changements à faire alors que le problème est de fond en fait le problème est de base c'est... tu peux fixer plein de petits problèmes derrière et quasiment c'est que des correctifs de bugs en fait plus qu'autre chose donc c'est pas assez c'est pas assez voilà en tout cas n'hésitez pas à me donner vos impressions je sais la vidéo est longue il y avait beaucoup de choses à dire donc voilà n'hésitez pas à me donner vos impressions me dire vos retours tout ça tout ça partagez autour de vous je fais plein de bisous et putain je regarde le temps c'est vrai qu'elle est très longue mais il y avait trop de choses à dire plein de bisous à bientôt je sais je privilégie là le fond plutôt que la forme sur YouTube pourquoi je fais ça les gens ils se veulent une vidéo de 5 minutes qui leur dit qu'en 5 minutes tu peux devenir master ça n'existe pas et moi j'en ai marre pardon du coup euh réseaux sociaux Twitter Facebook YouTube tout ça tout ça bisous bisous voilà bientôt il y a la vidéo aussi sur la main tout ça tout ça bisous 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 bisous